Bonjour à tous, et tout d'abord un immense merci pour vous être levé si tôt un samedi matin, avoir affronté le froid et la neige, pour nous rejoindre dans cette journée de Shift D, le troisième Shift D, puisque peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, on était là il y a deux ans pour notre première séance, et puis on a continué la dernière, et cette année c'est notre troisième Shift D. Donc merci à vous d'être présents aujourd'hui, merci à ceux qui nous rejoignent également par internet, puisqu'on a la conférence qui est retransmise, comme vous le savez, donc on a finalement beaucoup de monde et je vous remercie. Donc je suis Pierre-Yves Hélois, je suis président des Shifters de Suisse, et au nom du comité, au niveau des Shifters, je vous souhaite la bienvenue. Donc troisième Shift D, on a dans la salle des Shifters, on a des gens qui ne sont pas Shifters, donc je vais commencer brièvement par présenter notre association, et quels sont nos objectifs, et puis je vais passer quelques minutes à vous expliquer le programme de la journée, sachant que c'est une journée qui va avoir différentes étapes, étapes dans lesquelles vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez Shifter ou que vous ne soyez pas Shifter, nous sommes toujours à la recherche de gens motivés, intéressés, et on espère qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont franchir le pas et nous rejoindre. Donc nous sommes les Shifters de Suisse, nous sommes une association sœur de l'association française des Shifters, que je pense que vous connaissez. Notre but c'est d'oeuvrer à une société qui est consciente des enjeux énergie-climat, et vous imaginez qu'il y a du travail. Donc on passe par différentes actions, différents modes d'action pour cela. D'abord on essaie d'informer, on essaie d'éduquer, on fait des conférences comme aujourd'hui, on en a donné un certain nombre cette année, j'y reviendrai quand je ferai le bilan de l'association plus tard. On essaie d'informer un maximum de gens sur les enjeux. Aujourd'hui on a la chance d'avoir des conférenciers qui vont nous aider à pousser encore ces messages, et à expliquer encore plus ce qui se passe. On essaie également d'influencer les décideurs. On a eu un certain nombre d'actions, notamment l'année dernière, et puis qu'on a prolongé cette année, et puis évidemment on veut continuer l'année prochaine, autour des informations publiques qu'on donne aux décideurs pour qu'ils puissent orienter les politiques climat en Suisse. Et puis également on essaie d'être des metteurs en relation, des acteurs autour du changement climatique et des questions énergie-climat. Il y a finalement beaucoup d'associations, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent autour de ça, et on essaie de diffuser l'information des uns à l'autre, de faire des mises en relation, de créer des synergies, et on aura l'occasion cet après-midi de parler d'éventuelles synergies qu'on peut avoir avec d'autres associations. Donc voilà, on informe le public, les décideurs, et on travaille sur des dossiers à leur disposition, et puis on essaie de mettre en relation les acteurs. Donc aujourd'hui, notre agenda, comme je l'ai dit, va avoir différentes étapes. On va commencer par une présentation par Dylan Vatistolo, qui va nous parler du projet Shift Ta Commune, qui est un projet important des shifters de Suisse, qui a commencé il y a un moment déjà, et on a une équipe très motivée qui a travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois. Je ne vous en dis pas plus, Dylan va vous expliquer tout ça en détail. Ils ont fait un travail admirable, et puis on va enfin avoir cette publication qui va se produire. Donc c'est très important aujourd'hui qu'on écoute ce qui a été fait là-dessus. Ensuite, on a deux orateurs de conférenciers qui vont nous parler, non pas énergie comme l'année dernière, mais plutôt biodiversité, plutôt parler de la nature et du lien avec le changement climatique. C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé tellement chez les shifters de Suisse jusqu'à présent, et cette année, ça nous a paru important de commencer à parler de ce nouveau sujet. Donc ça, ça va être toute la matinée, et on va avoir la chance d'avoir une organisation par patron qui va nous permettre aussi de poser des questions et d'avoir une interaction forte. Donc c'est pas seulement sur un mode de conférence, mais également sur un mode de dialogue. Ensuite, on va manger, et évidemment le repas, c'est le moment de se rencontrer, de se parler, de se découvrir. Il y a des gens qu'on connaît, il y a des gens qu'on ne connaît pas, donc n'hésitez pas à aller vers les uns les autres et à poser des questions et à vous rencontrer. C'est vraiment le bon moment pour ça. Je vous rappelle qu'on ne se réunit finalement qu'une seule fois par an. Voilà, et puis en début d'après-midi, on va avoir une partie de plus de Shifter Sud-Zéland, mais qui est ouverte à tout le monde. Encore une fois, on essaie d'avoir des gens qui nous rejoignent, et puis on est toujours à l'écoute de bonnes idées. Donc je commencerai par un bilan de l'année, qu'est-ce qu'on a fait en 2023, et puis quelle perspective on se donne aujourd'hui sur 2024, sachant que c'est ouvert, c'est-à-dire qu'on cherche des idées. Et puis dans l'après-midi, on fera des workshops sur certains thèmes. Alors ne vinglis pas plus, il y a pas mal de thèmes qui vont être proposés. On ne va pas faire comme l'année dernière. L'année dernière, on avait fait des brainstorms autour de nouvelles idées, etc. Il en est sorti des bonnes choses, mais cette année, on s'est dit qu'on allait faire différemment. Donc on a des thèmes qui sont, j'ai envie de dire, imposés. Et puis vous serez totalement libres de vous joindre à un thème ou l'autre. Vous verrez que c'est des choses très très variées que j'introduirai dans l'après-midi. Et puis, on culturera cette journée par un verre à l'extérieur. Donc ça sera aussi un moment de réseauter, un moment de se rencontrer, de se rencontrer. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents et présents aujourd'hui. Je remercie aussi Pierre-Yves pour l'introduction. J'ai beaucoup de plaisir d'être aujourd'hui devant vous et de vous présenter ce projet. On avait déjà... J'avais déjà présenté quelques slides l'année passée. Et c'était avec une ébauche. Aujourd'hui, on a terminé une grosse partie du projet. Et on va pouvoir lancer la deuxième phase. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu cette partie-là que je vais vous présenter. Donc le projet Shift à communes. Ou comment on s'engage pour des communes résilientes en Suisse. Je rentre dans le vif du sujet. En gros, c'est un peu la situation de départ. Il faut comprendre, nous, on part un peu des objectifs fédéraux. Parce qu'on est quand même dans la politique publique. On n'est pas dans de l'activisme pur, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parte quand même d'une base légale. Il faut qu'on parte d'un objectif top-down pour que ça fasse sens pour les communes. Donc l'objectif de la Confédération, c'est une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et puis c'est le net zéro d'ici 2050. Donc le net zéro, c'est que le système de l'économie suisse ne doit pas émettre plus de carbone que ce système, qu'il soit naturel ou technique, puisse absorber. Et puis là, ce qu'on voit comme graphe, c'est aussi, je préfère préciser, c'est là, on est sur l'empreinte carbone. Donc c'est les trois scopes d'émissions. Donc scopes émissions directes et indirectes. On est censé passer de 12 tonnes équivalent en CO2 par habitant à 1,5 tonnes d'ici 2050. Donc ça fait une grosse réduction. Et donc du coup, il y a de gros enjeux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, on s'est dit, ok, maintenant qu'on a cet objectif, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Où est-ce qu'on peut réduire les émissions ? Et donc nous, au Shifters, on aime bien quand même cette démarche un peu structurée, pour ne pas dire scientifique, parce qu'on reste comme des volontaires, combien même il y a beaucoup de scientifiques chez nous. Mais c'est une démarche structurée, qui se veut le plus scientifique possible, où on part en fait vraiment des données, et puis on se dit, ok, on essaie que chacune des décisions qu'on prend, qu'elles soient en fait liées à des faits. Et donc les premiers faits qu'on a, c'est qu'on a les principaux postes d'émissions en Suisse pour les ménages, c'est le transport en premier. Ensuite, on a le logement et l'alimentation. Donc on s'est dit, c'est là-dessus en priorité que les communes, elles doivent agir pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc là aussi, ce qu'on voit sur le graphe, c'est aussi les émissions directes et indirectes. Et puis, on voit 70% des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse, d'empreintes carbone suisses, c'était les ménages qui l'avaient émises. Il y a un deuxième élément, donc tout plan énergie-climat qui se respecte, donc par plan énergie-climat, c'est du jargon un peu communal, mais en gros c'est une stratégie avec des mesures qu'on doit mettre en œuvre, qui permettent d'avoir donné une direction à la politique publique. Donc on parle aujourd'hui de plan, mais vous pouvez remplacer plan par stratégie. Tout plan énergie-climat communal, en fait, doit prendre en considération deux aspects. C'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou l'atténuation du changement climatique, c'est ce qu'on a vu avant, mais aussi l'adaptation au changement climatique. En Suisse, là ce sont des données de Suisse Météo, en Suisse, l'augmentation de la température moyenne en Suisse, c'est deux fois plus élevé que la moyenne mondiale. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le réchauffement climatique, il est aussi présent en Suisse, et puis combien même ici on n'a peut-être pas encore tout de suite des 40 degrés, en fait, ça a quand même un impact sur la biodiversité, sur par exemple, économiquement parlant, j'ai encore discuté avec des agriculteurs ou des gens qui produisent du vin. Forcément, les variétés d'arbre, les variétés, les vignes ou comme ça, c'est des choses qu'il faut aussi adapter. Donc ça a des impacts sur le business, c'est des impacts sur le tourisme, si on considère, je sais pas, par exemple le ski ou comme ça, donc les communes qui profitent de manière directe ou indirecte, par exemple, de la neige, du tourisme d'hiver. Donc tout ça, ça a des répercussions, mais ça a aussi des répercussions sur la santé publique. Donc voilà, les grosses canicules, c'est pas trop agréable. Et puis il y a aussi tous les risques, donc déboulement, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de glissement de terrain, d'inondation, ainsi de suite. Donc tout ça, ça a des coûts. En fait, on peut le mesurer en coûts, c'est pas juste quelque chose d'absurd et puis de flou. On peut estimer des coûts et puis donc c'est des risques, en fait. On a une matrice de risques et on doit prendre ça en considération. Et les communes ne sont pas toutes égales face aux risques. Les communes montagnardes ont plus de risques que les communes de plaine, par exemple. Du coup, maintenant, en partant de ce constat, et puis je rajouterai aussi ce qu'on a vu, c'est que voilà, donc il y a la stratégie fédérale, ensuite les cantons sont en train d'élaborer, une partie, on en a déjà fait, mais pas tous encore, élaborent des plans climat cantonaux. Donc c'est l'échelon au-dessus, qui sont censés un peu donner les lignes directrices pour les communes. Puis ensuite, là, déjà pas tous les cantons ont élaboré leur plan ou stratégie. Et au niveau communal, c'est encore un peu plus olé-olé, excusez-moi du terme, mais c'est-à-dire qu'on a des disparités assez grandes entre les communes selon leur nombre d'habitants, ainsi de suite. Donc par exemple Genève, Lausanne, Neuchâtel, ainsi de suite, ont plus de moyens, plus de ressources, plus d'horizons stratégiques pour établir des stratégies. Il y a plein d'autres communes, notamment en dessous de 50 000 habitants, où on n'a pas de vue là-dessus. Mais pourtant, elles doivent quand même aussi se décarboner puis atteindre ses objectifs. Donc déjà, ça part de ce constat qu'il y a une grosse disparité, des inégalités entre les communes pour l'élaboration de ces stratégies. Et donc du coup, là, on a un besoin. Donc on identifie un besoin sur un marché, puis nous, on essaie d'y répondre avec une offre, en fait. C'est une perspective marketing, si vous voulez. Donc nos deux objectifs, nous, on s'engage justement pour accompagner les communes, faciliter la décarbonation et l'adaptation au changement climatique. Donc c'est les deux points de la stratégie essentielle. Et puis, on le fait, deux objectifs, c'est qu'on sensibilise et on informe les élus et les administrations communales sur les ordres de grandeur et sur les mesures prioritaires à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, tout le monde sait qu'il y a un peu un changement climatique. Certains, peut-être, ont des arguments contre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après, on n'a pas forcément les ordres de grandeur. Combien ça va m'impacter ? Est-ce que si j'éteins l'éclairage public la nuit, est-ce que ça suffit pour me décarboner ? Enfin, après, c'est un peu tout n'importe quoi. Puis là-dedans, du coup, il faut vraiment amener les ordres de grandeur, puis présenter les mesures sur lesquelles agir en priorité. Et puis, bien sûr, une fois qu'on les a informés et sensibilisés, l'idée, c'est d'infléchir les politiques publiques. Donc c'est d'essayer de réaliser ce plan énergie-climat avec les bons ordres de grandeur et puis les mesures qui font sens. Donc maintenant, la démarche, comment est-ce que... Enfin, là, c'était le constat. Maintenant, comment est-ce que Shift à commune... Quelle est l'offre de Shift à commune ? Comment est-ce qu'on peut aider dans cette problématique ? Donc nous, on a identifié, on va dire, deux partenaires clés. On a d'un côté les relais. Donc c'est toutes les organisations, les organismes, donc associations, partenaires. Ça peut être aussi des shifters. Ça peut être des conseillers communaux. En fait, c'est toutes des personnes ou des groupes de personnes qui vont aller accompagner des communes. Puis eux, ils ont besoin... Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'associations de protection de l'environnement qui sont super motivées, qui sont en contact avec les communes que nous, on n'a pas. Donc nous, on n'a pas forcément des contacts avec les communes. Donc on ne veut pas se substituer à eux. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà des contacts avec les communes, mais qui n'ont pas forcément les connaissances techniques. Ça veut dire, voilà, on sait qu'il y a un problème, on veut infléchir les politiques publiques, mais souvent, on ne s'y prend peut-être pas forcément bien ou on n'a pas les compétences à l'interne pour proposer les bonnes mesures. Ça, c'est le premier point. C'est que pour les relais, donc ces personnes-là qui sont en contact directement avec les communes, on met à disposition de la documentation technique. Donc on a élaboré un certain nombre de fiches techniques, enfin on a élaboré un kit de diffusion, pardon. Dans ce kit de diffusion qui est téléchargeable gratuitement sur notre page sur le site de Shifter Switzerland, sous le projet Shift à communes, vous trouvez en fait pas moins de six fiches techniques, dont une qui est en train d'être terminée, sur les thématiques de l'aménagement du territoire, les modes de transport alternatifs, l'énergie, la rénovation énergétique des bâtiments, la construction en bois et l'alimentation durable. Peut-être de nouvelles fiches vont venir s'ajouter au panel. Et on a aussi une présentation PowerPoint. Donc en fait, le but, c'est vraiment de mettre à disposition du matériel de communication. Par exemple, la présentation, on peut l'utiliser lors d'une assemblée générale. Les kits de diffusion, on peut l'utiliser vraiment pour élaborer une mesure en fait dans un plan ou alors ça peut être pour le relais, pour essayer d'avoir des arguments avant d'approcher la commune. On a aussi une note au décideur qui va aussi bientôt être publiée. Donc la note au décideur, c'est vraiment notre travail de manière succincte parce que c'est toujours la même chose. Les gens ont peu de temps à disposition et veulent avoir tout de suite les résultats. Donc la note au décideur, c'est vraiment pour essayer de mettre en avant les mesures prioritaires. Mais voilà, c'est du high level. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié par typologie de commune, les mesures prioritaires à mettre en oeuvre pour se décarboner et s'adapter au changement climatique. Et puis, avec les ordres de grandeur en termes d'impact et d'investissement, ça veut dire aussi, moi personnellement, je viens aussi du monde économique et j'ai conscience qu'on ne peut pas vendre un projet si derrière, on n'a pas une certaine incitation à le faire. C'est-à-dire, on ne peut pas venir avec un projet où on va tout changer le jour au lendemain. Les communes ont des budgets limités, des ressources limitées. Donc il faut vraiment mettre la priorité sur les mesures qui coûtent le moins cher ou qui aient le moins de résistance au changement par rapport aux effets qu'on peut obtenir. Donc c'est aussi ce qu'on a essayé de faire en toute modestie et ce travail va bien sûr être amélioré. Mais voilà, on a par exemple des ordres de grandeur pour combien coûte un kilomètre de piste cyclable pour combien ça permet d'économiser d'émissions de CO2 par exemple. Ou bien, combien coûterait un projet de rénovation énergétique des bâtiments et puis combien ça permettrait d'économiser. Et puis aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi fait des liens avec des bons exemples parce qu'aussi ce qu'il faut c'est pas arriver contre une commune en disant ce que vous faites c'est pas suffisant, ça va vous coûter cher, c'est n'importe quoi. Il faut essayer de l'accompagner, il faut essayer de lui montrer aussi de l'inciter, c'est-à-dire la mettre en lien avec des bons exemples, lui montrer que d'autres communes l'ont fait, que c'est possible, que c'est inspirant et que ça génère aussi de la motivation auprès des citoyens et que c'est aussi une création positive en fait, une transformation positive. Et puis il faut aussi la mettre en lien avec des aides parce que ça coûte très cher la rénovation énergétique par exemple du bâtiment, l'assainissement énergétique ça coûte cher, on peut avoir des peurs d'augmentation des loyers et ainsi de suite. Donc le but c'est vraiment aussi d'arriver avec les arguments pour expliquer pourquoi par exemple ça vaut la peine d'installer une pompe à chaleur, enfin de remplacer le chaudir à gaz ou un masou par une pompe à chaleur, pourquoi ça vaut la peine de rénover les bâtiments. Et puis il y a aussi des soutiens par exemple qui existent au niveau cantonaux et au niveau fédéraux et puis ça c'est quelque chose qui est utile. Ça veut dire qu'on diminue ce qu'on appelle le payback, le retour sans investissement d'une mesure. Et ça c'était juste pas d'arriver avec une problématique mais aussi d'arriver avec une partie de la solution. Donc voilà. La deuxième chose qu'on a mis à disposition c'est un portail statistique. Donc ça c'est encore sous version bêta, on va encore l'améliorer avec les feedbacks des retours d'expérience. Mais concrètement là vous avez un exemple d'une vision des données de la commune de Puy. Donc je choisis cette commune par effrètement hasard. Mais en fait vous pouvez simplement rentrer une commune dedans, vous pouvez sélectionner des variables et puis vous pouvez comparer les communes entre elles. Vous avez des ordres de grandeur sur l'utilisation de la surface par exemple, vous avez des ordres de grandeur sur la répartition des partis politiques, vous avez des ordres de grandeur sur le taux de nouvelles constructions dans la commune. Et en fait ça permet aussi de ne pas arriver un petit peu sur les pâquerettes si vous me permettez l'expression donc près de la commune en disant il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Le but c'est de comprendre en fait la réalité de la commune et puis d'identifier en fait c'est quoi c'est quoi sa problématique. Si on est sur une commune où par exemple il n'y a pas de... c'est que de la surface construite, on ne va peut-être pas proposer des mesures pour l'alimentation, enfin je veux dire en tout cas ce qui concerne l'exploitation agricole. Si on a de la forêt, peut-être que là on a peut-être quelque chose à faire avec le bois. si on a beaucoup de bâtiments qui se construisent, ça veut dire que là c'est peut-être aussi les mesures sur la rénovation énergétique qu'il faut mettre en avant. Si par exemple la commune de Puy on voit qu'on a pas mal de PS, pas mal de partis écologiques verts, enfin pardon, de partis écologiques suisses donc les verts, là ce ne sont pas les mêmes arguments ça veut dire peut-être qu'ils sont déjà acquis à la cause. Par contre si on voit une autre répartition des partis politiques, il faut peut-être adapter l'argumentation. Donc le but vraiment là-dedans c'est en plus de mettre à disposition les fiches techniques, c'est d'essayer d'accompagner les relais donc à essayer d'accompagner au mieux les communes puis pas arriver un petit peu comme le grain de sable dans le rouage. Notamment dans cet outil on peut donc là c'est juste il y a d'autres visualisations possibles et puis on peut exporter les données, faire son propre traitement c'est les données de l'Office fédéral de la statistique et puis on peut aussi par exemple exporter un rapport donc voilà on essaie aussi d'essayer que ça soit ergonomique à utiliser. Maintenant le deuxième public c'est les élus directement en fait ça veut dire que Shift à commune on a au sein des shifters des élus et des élus communaux et on peut aussi nous contacter des communes ou des élus pour aussi nous contacter c'est déjà arrivé qu'on ait des élus qui nous contactent puisqu'ils ont entendu parler de ça et puis là on a des gens à des postes clés qui viennent nous voir en disant on ne sait qu'il y a quelque chose est-ce que vous pouvez nous aider donc en fait il y a aussi un contact direct entre Shift à sud-salon et les élus et puis ça c'est la deuxième partie c'est que nous on va tenter d'accompagner les communes dans le moyen de nos ressources ça veut dire par exemple notamment dans l'élaboration des plans énergie-climat pour ça il y a un deuxième tool qui a été développé aussi en version bêta c'est un tool qui permet d'avoir une estimation de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre sur la base du bilan comptable d'une commune aujourd'hui on n'a pas de données donc ce que vous voyez ici en fait c'est l'évolution des émissions de gaz à effet de serre pour la Suisse donc c'est par rapport au bilan en Suisse comptable Suisse et en fait ça fonctionne que chaque franc investi dans un secteur à un facteur d'émission puis on arrive à obtenir une estimation du bilan puis en deux années du coup on a une évolution de ce bilan puis l'idée en fait c'est qu'avec ça on peut se dire ok c'est pour cette commune particulière en fait c'est ces mesures là qu'on va mettre en oeuvre on peut faire un lien entre nos fiches techniques nos mesures et puis l'évolution du bilan comptable donc là ce qu'on voit c'est qu'on a en gros les secteurs ils ont tous baissé mais celui-là qui a moins baissé c'est les transports donc ça veut dire que les transports typiquement c'est là où on a fait moins bien donc ça c'est un tout long bétard donc si des communes ici seraient intéressées par faire un test avec nous on peut signer un accord de confidentialité on peut mettre en place des choses pour essayer d'accompagner au mieux la commune donc ça veut dire en plus de proposer du contenu technique on peut essayer de baser une démarche structurée sur basée sur les faits on peut aussi on peut essayer de faire de l'accompagnement au change management ça veut dire on a pas mal de fresqueurs chez nous la fraise du climat c'est une autre association on peut faire des conférences on peut sensibiliser donc parfois aussi c'est un travail préliminaire c'est-à-dire qu'on peut pas arriver dans une commune et puis tout changer parfois ça demande d'accompagner et puis là aussi on a des outils à disposition cet après-midi il y a un atelier qui sera co-animé avec Jérôme Castella auquel je vous encourage de participer le but c'est de mettre à disposition des outils un peu pour expliquer quelle approche on peut utiliser pour faire shifter les communes parce qu'avant tout 80% de la problématique c'est pas du technique on a toutes les solutions c'est du humain c'est ça en fait donc il faut vraiment sortir aussi du cadre shifter c'est les fesses c'est les fesses à un moment donné c'est aussi de changer les comportements et puis la dernière chose c'est qu'on a aussi une expertise les shifters c'est un réseau de centaines de membres la plupart 80% c'est quand même des ingénieurs des scientifiques des gens qui travaillent dans des entreprises qui accompagnent les communes les institutions et les entreprises et ces gens-là ils ont des compétences en technique du bâtiment ils ont des compétences en infrastructure ils ont des compétences en industrie en agriculture et ainsi de suite et l'idée c'est d'essayer de mobiliser ce réseau pour par exemple si on ressent un plan climat d'une commune ce qu'on nous a déjà proposé d'ailleurs qu'on puisse le relire et puis de faire des recommandations donc ce que je vous dis là en fait c'est un peu tout des pistes de comment est-ce qu'on peut accompagner les communes et maintenant on cherche justement à mettre en offre ce pilote avec justement des premières communes maintenant concrètement les prochaines étapes donc en fait là on a vraiment élaboré un petit peu le squelette la base de toute l'offre et on va lancer à partir d'aujourd'hui du coup notre campagne de communication donc ça veut dire qu'on va avoir des on va essayer de passer dans les médias on va faire un communiqué de presse on a notre nouvelle page internet que je vous encourage à aller dessus il y a tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui à disposition on va essayer d'activer le réseau donc si vous-même vous êtes conseiller si vous-même vous êtes dans une association qui accompagne des communes si vous êtes des experts qui voulaient donner un petit peu de votre temps pour accompagner des communes dans l'élaboration des stratégies énergie-climat ou si vous êtes des partenaires alors dans ce cas on peut aussi nous contacter il y aura l'adresse après et on va aussi prendre contact directement avec des communes et on va tenter de lancer des projets d'accompagnement le but c'est qu'à la fin on puisse améliorer le kit de division et les outils qu'on vous a présentés avec les retours d'expérience donc on est vraiment dans un lancement d'une phase pilote j'arrive gentiment à terme de la présentation j'aimerais juste avant de passer aux éventuelles questions rappeler que le projet il a été lancé il a été lancé environ une année et que moi je je m'appelle Dylan Baptiste-Toulot je suis membre du comité des shifters et puis je coordonne ce groupe mais ce groupe c'est pas moi qui ai produit tout ce contenu c'est toute une équipe derrière notamment il y a plusieurs personnes qui sont ici présentes et je leur demanderai s'il vous plaît de juste se lever et quand je dis vos prénoms comme ça les gens savent qui est qui et puis s'ils ont des questions ils peuvent directement aller vers cette personne en question donc on a Charlotte qui a développé les deux tours que vous avez présentés et la fiche rénovation énergétique on a aussi Claude Scherrer qui a fait la fiche mobilité on a Paul qui a fait la fiche alimentation durable aussi Arthur qui a fait la fiche construction bois Chinsia qui est notre spécialiste en communication visuelle on a aussi Julien qui a collaboré qui a créé la note au décideur et qui a collaboré à un projet de résidence des territoires au Shift Project pardon Tachi qui a fait la fiche énergie enfin qui a collaboré à la fiche énergie et aménagement du territoire aussi Madeleine qui collabore à la fiche énergie et qui a beaucoup aidé dans la démarche de contact avec les communes on a aussi Mario qui n'est pas présent aujourd'hui mais qui est concrètement un peu le responsable de toute la communication et diffusion du projet plein d'autres contributions des personnes qui sont aussi présentes là des personnes qui sont du comité que je remercie je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup et un gros applaudissement pour toutes ces personnes qui ont aidé de plus loin le projet donc voilà je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions applaudissements 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 Bonjour à tous, merci pour notre accueil. Je vais commencer par vous demander qui a déjà regardé, qui a bien fait ses devoirs, je plaisante, mais qui a déjà regardé la conférence à Centrale et le support. J'ai une demi-heure, la biodiversité en général, les biologistes n'acceptent jamais en dessous de deux heures parce que c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très compliqué. Je vais essayer de simplifier ça quand même au maximum. Je vais lancer une demi-heure, je lance le chrono parce que je suis incroyablement bavarde. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre du recul. Vous savez, on est quand même beaucoup bloqué dans un tout petit prisme qui a 150 ans. Ça, je pense que c'est un très gros problème. Il est important de monter le niveau, prendre du recul parce que la Terre a 4,56 milliards d'années. Et la vie, la première phase de vie sur Terre, c'est 3,8 milliards d'années. D'accord ? Il faudra attendre très très longtemps pour avoir la première cellule. D'accord ? D'abord, un milliard d'années, 600 millions d'années supplémentaires pour avoir deux cellules. Donc, le vivant, c'est quelque chose qui prend du temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et on ne peut pas regarder ça sur des échelles aussi petites que ce qu'on fait généralement. En fait, ça ne va pas. Il faut prendre des échelles beaucoup plus dans le temps. Et puis, la vie est arrivée sur les continents il y a 400 millions d'années. Elle est restée dans les océans presque tout le temps. Tu peux aller sur la scène suivante, merci. Alors, cette courbe, c'est une courbe qui a été publiée dans Saïens en 2017, qui reconstitue le climat sur les 500 dernières millions d'années. Parce que c'est pareil, on voit de tous petits prismes d'évolution du climat sur Terre. Mais la Terre, vous le savez, au moment de la constitution de l'univers et de la constitution de la Terre, c'est une boule de feu hyper brûlante avec une activité volcanique massive pendant très longtemps, qui prendra plusieurs milliards d'années pour se stabiliser. Et puis là, en fait, on regarde sur les 500 dernières millions d'années, parce qu'en fait, c'est le moment où la vie arrive sur les continents. Et en fait, avant, du coup, on a beaucoup de mal à estimer la température, puisqu'il n'y avait pas grand chose sur les continents, donc on ne peut pas carotter. Mais en gros, il faut que c'est ché, que la biomasse, c'est principalement des insectes, on va voir ensuite, vous voyez. Les insectes, eux, ils sont apparus il y a grosso modo 400 millions d'années. Donc sur une Terre, en moyenne, deux fois plus chaude qu'aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, on est à 15 degrés, et que là, la température moyenne, c'est 32 degrés. Donc en fait, sur Terre, il faisait incroyablement chaud presque tout le temps. Il y a eu quelques périodes froides, dans lesquelles on se trouve. Et cette période-là, qui correspond en fait à l'arrivée des plans sur les continents, et la photosynthèse, qui est le plus grand effet climatique sur Terre. La photosynthèse qui est en cours depuis 3,5 milliards d'années, qui refroidit constamment le climat sans jamais s'arrêter. Avec l'explosion des plans sur les continents, il y a un effondrement très important de la température sur Terre. Et donc la vie, qui même modifie le climat, va provoquer sa propre extinction. Donc je trouve ça très beau. Et il n'y a pas que les volcans, il n'y a pas que les météorites, bien sûr. Il y a des volcans et des météorites. Les volcans sont à la fois refroidissants, mais surtout les chauffants, parce qu'en fait, ils relarquent du CO2 qui est capturé dans la boule terrestre. Et puis les météorites, elles sont principalement refroidissantes. En fait, quand il y a des grands réchangements, on sait systématiquement que c'était des volcans. Et puis, pour les parties refroidissantes, il y a principalement la photosynthèse, et à certains moments, des météorites. Mais voilà, il faut avoir en tête que la Terre, en fait, c'était quelque chose de très chaud. Les mammifères, ils sont apparus là, pareil. Ils sont apparus sur une planète deux fois plus chaude en moyenne. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. D'accord ? Et les escargots, c'est pareil. Ils sont apparus là. Et tous ces aliments, en fait, ils ont peu évolué. Et donc, ils ont survécu à des changements de climat tout à fait massifs. Massifs. Il faut vraiment l'avoir bien en tête, ça. Voilà. Et donc là aussi, très important, le climat et la biodiversité sont liés. Comme je vous disais, la photosynthèse, ça ne va pas avoir une reculque, je reviens. La photosynthèse, qui est à l'oeuvre depuis 3,5 milliards d'années, refroidit en permanence le climat. Voilà. Donc, on ne peut pas séparer ces deux sujets. On les a séparés volontairement. Les politiques, les économistes ont séparé ce problème. Parce qu'en fait, si vous ne regardez qu'un aspect du problème, vous pouvez continuer tranquillement à faire en compte quoi tous ensemble. D'accord ? Donc il faut vraiment faire attention et qu'on arrive à chaque fois à essayer de réunir ces problèmes. Il y a un problème principal, c'est la relation de l'homme avec le vivant. En gros, c'est très simple et il y a des gens qui sont plus compétents que moi, qui en parleront ensuite. Donc voilà. Et 5 grandes extinctions de masse. Vous savez sans doute qu'on est rentré dans la 6ème grande extinction de masse. D'accord ? Donc oui, il y a le réchauffement climatique, qui d'ailleurs est lié intimement à ce qu'on a fait à la biodiversité d'abord. Mais en fait, il y a ce problème qui est beaucoup plus gras et beaucoup plus pressant. On n'en parle pas. Beaucoup. Ça commence. Tant mieux. Mais voilà. Il faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, on a des taux d'extinction qui sont jusqu'à 10 000 fois supérieurs aux taux d'extinction normaux. C'est massif. C'est largement supérieur à ce qu'on fait les météorites avant. D'accord ? Donc ce qu'on est en train de faire, c'est bien pire que les météorites qui se rendent compte de la puissance dont on parle. Et on va voir ensemble, en fait, pourquoi. Donc, on va continuer. Donc ça, c'est l'arbre des vivants. Comment est-ce qu'on a organisé le vivant ? Donc l'homme a représenté le vivant avec 3 grandes branches. Les archées, archéobactéries. Les zoobactéries. Pardon. Archéobactéries, la branche violette. Et puis, en face, il y a les eucaryotes, c'est-à-dire les animaux à cellules et multicellulaires. Et en fait, 85% du vivant, aujourd'hui, se situe dans cette branche des eucaryotes. Et nous sommes aussi quelque part dans cette branche. On n'est pas du tout représenté, parce qu'on est complètement insignifiant à l'échelle des espèces qui sont sur Terre. Voilà. On peut continuer. Alors, de quoi est fait le vivant ? Parce qu'en fait, souvent, on a une vision tout à fait biaisée, très anthropocentrée, très judéo-chrétienne. Ce qui fait qu'on parle que des mammifères. L'eau, ils nous ressemble, c'est nos copains. Sauf que les mammifères, c'est totalement anecdotique. Les vivants, ce n'est pas les baleines et les dauphins. Pas du tout. Il y en a. Ça, c'est chouette. Il y en a. Mais c'est principalement des végétaux. 82,54% de végétaux. D'accord ? Ensuite, c'est les bactéries. 14,12%. Elles sont un peu partout, mais elles sont principalement dans le deep surface. Au fond des océans et dans la croûte terrestre. 64% des bactéries sont là. Ensuite, les champignons. Les champignons qui vivent en symbiose avec les végétaux. Avec 88% des végétaux. Je fais des raccourcis, mais dans le vivant, c'est compliqué. C'est toujours un peu variable. Les algues et les lures. Et les animaux, donc, c'est 0,36%. Vous voyez un peu la... Enfin, on a une vision qui est complètement biaisée de ce qu'est la biodiversité. D'accord ? Et au sein de ces animaux, qu'est-ce qu'on retrouve principalement ? Loin, loin, devant tout le reste. Les arthropodes. Les animaux acypatres. C'est-à-dire des insectes. D'accord ? Et les insectes, ils sont fondamentaux. Parce qu'en fait, ils ont participé d'une co-évolution du développement végétal. Le développement végétal, à l'origine, il était asexué. Et aujourd'hui, il est principalement sexué. D'accord ? Et en fait, une grande majorité de végétaux, une écrasante majorité, plus de 80%, ont besoin des insectes pour se reproduire. Les insectes sont aussi la base des chaînes trophiques. Les phobos sont directes et alimentées. Ce sont des chaînes alimentaires. Parce qu'on mange souvent plus petit que soi. Et donc, en fait, s'il n'y a plus d'insectes, vous supprimez tout derrière. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment important de comprendre que les insectes, ils ont un vol pivot. Il n'y aura pas de monde vivant tel qu'on le connaît aujourd'hui sans les insectes. Ce que vous mangez dépend des insectes. Les animaux mangent des insectes et les plantes défendent des insectes. Voilà. Il y a un peu de blablabla. La taille, voilà. C'est une bactérie. La biomasse marine, oui, voilà. Pareil. Il y a énormément de gens qui s'occupent des océans et des montagnes. C'est hyper chate. Par contre, il faut quand même avoir conscience que la vie, elle est entre ces deux zones, quoi, principalement. À 99%. Donc, ce serait bien qu'il y ait autant de gens, proportionnellement, entre les montagnes et entre les océans, qui s'occupent au lieu de tout ça. Voilà. Alors ça, c'est quand même hyper important. Il ne faut pas se souligner que là-dessus. Dans cette vision judéo-chrétienne, on a des visions créationnistes du monde. D'accord ? Dans le sens où le climat ne doit pas bouger, la biodiversité ne doit pas bouger. Comme si c'était une photo. Parce qu'en fait, malheureusement, tous ici, on a d'abord entendu parler d'Adam et Ève avant la sélection naturelle. Sauf que le vivant, le climat, la biodiversité, ça n'est que des équilibres dynamiques en perpétuelle évolution. Donc, conserver la biodiversité, ça ne veut pas dire « Ah, je vais conserver en même photo deux dauphins et deux baleines ». Pas du tout. Ça veut dire qu'on doit accompagner ce grand cycle du vivant, accompagner cette évolution perpétuelle. C'est ça l'idée. C'est pas de conserver comme si rien n'est devenu. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la mort. Quelque chose qui ne bouge pas, en fait, c'est la mort. Ok ? Donc, la biodiversité, elle évolue en permanence et ce qu'il faut, c'est pas casser ce grand cycle perpétuel d'évolution. Ok ? Et comment est-ce qu'elle évolue ? Elle est venue, en fait, principalement par la sélection naturelle. C'est-à-dire que le vivant, c'est des mutations génétiques aléatoires. Nous n'avons aucune idée de pourquoi ça mute et ce que ça va donner. C'est-à-dire que le vivant, comme c'est des mutations génétiques aléatoires, ça n'est pas prédictible. Contrairement à la physique où c'est assez simple, assez linéaire et prédictible, le vivant n'est pas prédictible. La biodiversité ne peut pas être modélisée dans son ensemble car elle est beaucoup trop riche et complexe et qu'elle n'est pas prédictible. Donc, tous les gens qui nous parlent de modéliser, d'évaluer des trucs et des machins se trompent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va droit dans le mur. Parce qu'on pense qu'on peut évaluer, compter, etc. Et c'est toujours des choses très anthropocentrées, donc en fait, on fait d'un bout de quoi. Donc, il y a des mutations génétiques aléatoires. Et en fait, soit la mutation donne un être vivant qui est adapté à son environnement, alors cet être vivant, excusez-moi, survit, soit il disparaît. C'est la sélection naturelle. Et c'est comme ça que se fait des évolutions sur Terre. Où est la biodiversité ? Donc, la biodiversité, comme je vous le disais avant, les océans, c'est à 1%. Dans les glaciers, elle n'a pas grand-chose. Elle a sans doute un peu, elle est encore, elle fait très froid. Un petit peu de pétéris, il faut se tomber. Quelques petits animaux, mais voilà. Elle est dans les sols. 75% de la biomasse terrestre, au moins, est dans les sols. Et en fait, il y a 24% au-dessus des sols. Les arbres, en gros, la biomasse végétale animale qui est au-dessus du sol. Mais bon, elle repose aussi sur le sol. Donc, en fait, 99% du biomasse repose sur le sol. Voilà, Hubert Riggs, tristement disparu récemment, qui disait qu'il y a plus de micro-organismes dans un mètre carré de sol que des toiles dans l'UXEL. Et j'ai vu que si je n'ai pas repris ce matin, cette phrase, je me suis dit que le problème Hubert doit se retourner dans sa tombe, n'est-ce pas ? Donc, il faut avoir conscience que tout ça, c'est des processus extrêmement lents et que pour créer 3 cm de sol, il faut 10 millions. Vous voyez, c'est ce que je disais au début. Les échelles du vivant, là, il va falloir sortir des prises de 95. Donc, je vais continuer. Voilà, allez, change, 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 change. Allez, hop, on passe. Voilà, mais on va passer à l'agriculture parce que moi, je voudrais vous transmettre un message. C'est que l'agriculture, ce n'est pas un problème parmi d'autres. Ce n'est pas un problème parmi d'autres. On ne peut pas mettre l'agriculture sur le même échelle que, je ne sais pas, à l'agriculture, si vous faites plaisir. L'agriculture, c'est ce qui nous a fait modifier massivement notre environnement. Massivement. C'est ça l'empreinte de l'homme principale sur son environnement, c'est l'agriculture. Ça fait 12 000 ans qu'on fait de l'agriculture. Pour faire de l'agriculture, on a raté 50% des forêts sur terre. Et ça, bien avant, bien avant, bien avant la révolution industrielle. D'accord ? En France, pardon, je n'ai pas fait mon travail, mais 54% du territoire, c'est de la surface agricole. Donc en fait, la nature, aujourd'hui, c'est principalement l'agriculture. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer au travers du sujet. L'agriculture, c'est 80% de la transition écologique, si on ne dit pas que c'est un problème philosophique. Parce qu'en fait, c'est surtout un problème philosophique. Mais voilà, il faut vraiment se rendre compte que c'est ça l'impact majeur sur la biodiversité. Et donc, pendant 12 000 ans, on était, ce qu'on appelle en érosion, ce qui énerve beaucoup à plein de biologistes. Parce que, comme on a dit que la nature, c'était un équilibre dynamique. Un équilibre dynamique, c'est un vélo, vous savez. Dès qu'on s'arrête, pouf, on tombe. Donc c'est pas vraiment une érosion, il n'y a pas une érosion de l'équilibre du vélo, quoi. Donc c'est difficile à exprimer. L'homme a modifié son environnement à travers de l'agriculture, ce qui ne posait aucun problème pendant 12 000 ans. Et puis après, ça va être suivant, c'est peut-être. Et voilà, ça va être suivant. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? On a industrialisé l'agriculture, comme vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, en réutilisant massivement un héritage de la guerre. On a transformé les chars d'assaut en tracteurs. On a utilisé les produits chimiques, qui étaient des armes chimiques, dans l'agriculture. Et là, on est passé à l'extermination. Parce qu'en réalité, on est en train de vivre une extermination massive du vivant. Aujourd'hui, si le vivant disparaît à un taux jamais eu, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Il faut être très clair. C'est totalement lié à la main de l'homme qui met une force absolument phénoménale à tout détruire. Et notamment aux pesticides. Ceux qui me suivent, vous le savez, j'en parle beaucoup. Mais parce que c'est le problème principal, en fait, aujourd'hui. C'est ça qui est en train de tout tuer. de ces produits de synthèse qui ont été pensés et créés pour exterminer le vivant. Je vais vous donner juste un exemple. En France, j'ai récupéré la liste de tous les produits depuis 2007 vendus par Canton et par Substance Active. Je regardais un produit qui s'appelle la Cyperméthrine, qui représente 1% des ventes en 2021, juste en France. Et si vous prenez ce produit, la Cyperméthrine, et que vous regardez sa toxicité, qu'on évalue ce qu'on appelle la DL50, c'est à partir de quelle dose la moitié des individus est mort. En fait, ce 1% de Cyperméthrine, en France, il a le pouvoir de tuer 1 million de milliards d'abeilles. C'est pratiquement le total des abeilles sur Terre. Et là, je vous parle juste de 1% en 2021 en France. Donc, il faut se rendre compte de la toxicité des produits dont on est en train de parler. Ça fait 1,70 ans qu'on en est partout. Là, il y a marqué sans doute 55 000 dans ses belles écrits. En fait, on est à plus de 500 000 molécules. Ces produits étant actifs au nanogramme, vous pensez bien qu'on met 43 000 tonnes par an en France. De toute façon, un hectare en Suisse, ça va être à peu près pareil. Mais, ça veut dire qu'en 30 milliards de milliards de doses par an, un produit toxique est mortel, notamment sur les abeilles. Donc, il faut qu'on arrête de se demander pourquoi tu es en train de mourir. D'accord ? La réponse, elle est très simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le diabète. Donc, voilà. Les produits sont de plus en plus toxiques. Aujourd'hui, les produits qui sont mis en arrondage de semences, ils sont 1 million de produits toxiques que les premiers pesticides. Donc, regardez au poids. Attention. Quand là, ils me disent « Ah, on va diviser par 2 ! » 2030, ça ne veut rien dire. Parce que dedans, si vous laissez les produits les plus toxiques, ça n'a vraiment rien changé du tout au problème. Tout ça, c'est de la blague. Ne vous faites pas avoir. Ok ? Et puis, c'est toujours demain. Demain, on aura 20. Les plus anciens ici, ça vient, ça fait 50 ans qu'on dit demain, on va tout arrêter. C'est formidable. Mais voilà. On peut continuer. Je l'aime bien, mais je ne l'aime pas en même temps, cette carte. Parce que tout est contaminé. Les pesticides, ils vont dans l'eau. Depuis 70 ans, on boit tous une eau massivement empoisonnée. Il ne faut pas se demander pourquoi le QI s'effondre, pourquoi il y a de plus en plus de problèmes chez les enfants, de toutes sortes. Parce que des problèmes comportementaux, on dirait des malformations. D'accord ? Et on retrouve les pesticides au pôle, on retrouve dans l'eau. On retrouve des pesticides dans les abysses océaniques les plus profondes. L'empoisonnement est massif et global. Ce n'est pas un problème local, en réalité. On pleut des pesticides. On respire des pesticides. Il y en a dans tout. Dans tout, partout autour d'eux. Donc c'est un gros problème. Voilà. Et on se passe sur la section. Voilà. Donc le résultat, qui a fait vraiment froid dans le dos à la communauté des biologistes, c'est cette étude en haut à gauche. sorti en 2017, qui a été réalisée dans les 63 zones protégées allemandes. Parce que vous savez, les PBES, ils disent que d'abord, déjà, ils sont toujours sur l'érosion, ils ne sont jamais parlé d'extension. Ça, c'est un très beau problème. Et en plus, ils disent que le problème, c'est le changement d'allocation des terres. Et là, c'est intéressant, parce que justement, c'est dans une zone protégée, c'est en pleine forêt. D'accord ? Parce que du coup, tout devrait bien aller, en fait. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en 30 ans, 80% de la biomasse d'insectes disparaît. Sachant qu'en 1989, on ne parle pas d'un stock initial parfait. C'est en 1947 qu'on a commencé à mettre des pesticides. D'accord ? Donc, en fait, ce qui est intéressant, on a déjà exterminé la grande majorité de la biomasse terrestre, parce que ce qui est intéressant, c'est cette pente, cette pente vertigineuse. D'accord ? Les ingénieurs, là, la dérivée seconde, quoi. Au secours ! Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Et là, en fait, c'est là que les gens, entre la communauté des biologistes, a compris que, en fait, si tout est en train de disparaître, et si tout est massivement exterminé, ce n'est pas parce que changement d'allocation des terres, ce n'est pas parce que c'est cela. C'est parce que tout est massivement empoisonné partout sur Terre. Et donc là, la situation, elle est urgente. Mais urgente, parce que ça s'arrête en 2016, mais de plus, on a continué, là, hein ? Avec des produits toujours plus toxiques, dans des quantités absolument stratosphériques. Donc là, en fait, il nous reste quelques années devant nous pour arrêter ça le plus rapidement possible, parce que on ne va plus pouvoir se nourrir, bien d'abord que le réchauffement ait des impacts réels. D'accord ? Parce qu'au plus petit, des maïs, le maïs, ça n'a rien à faire ici. Enfin, aujourd'hui, on a des problèmes dans l'agriculture parce qu'on fait n'importe quoi, principalement. Nos pratiques qui ne vont pas. Mais, donc là, c'est urgentissime. Moi, ce que je voudrais, c'est que, je vous disais déjà avec les chiffres avec les LGT, c'est qu'à chaque fois on parle de total, on pense à d'ailleurs, en fait. Ce n'est plus possible. Là, le problème, enfin, on voit certains désordres, que ce soit le moustique, tigues, tout ça, c'est de la bioresistance sur pesticides. Ce n'est pas le réchauffement. Le réchauffement, c'est la mule du long vièvre chimique. Mais, voilà, il faut vraiment se mobiliser tous très, très, très rapidement sur ce sujet. ça va poser des problèmes. D'ailleurs, les LGT sont très étonnés qu'on n'ait pas beaucoup plus de virus et de bactéries pathogènes qui nous affamment ou bien, parce que le COVID c'était une gentille blagounette. Mais, voilà, on va difficilement pouvoir sortir de chez nous. Là, ça va être extrêmement compliqué. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre conscience de l'urgence extrême dans laquelle on se trouve. c'est pour ça que je vous déplace. Mais, voilà, enfin, du coup, on a perdu 70% de la biomasse de tous ceux qui mangent dans les insectes, forcément. Les insectes, ils ont tous exterminés puis ils sont tous empoisonnés. Donc, voilà, tout s'effondre. Comme je le disais, les oseaux, pareil, c'est toujours que les chiffres, je pense qu'ils sont très en dessous de la moyenne mondiale. C'est toujours très étonnant. Je pense qu'ils ne savent pas bien compter. Il faut que la FMSH ait les calculs. Bon choix, mais voilà. Voilà, donc voilà. Bon, vous passez sur la slide suivante. Oui, bon, ça, vous connaissez, je vais aller vite. Mais le deuxième grand impact sur la biodiversité, c'est l'exploitation minière. D'accord ? Voilà. Oui, vas-y, alors, on va accélérer parce que je ne sais pas quelle heure il est. Après, je présente souvent ça et celle qui me plaît environnementale, c'est un truc d'écologue. Très ancien. Gilles Boeuf, ancien président du Muséum. En fait, pendant longtemps, il a présenté ses conférences comme ça. Moi, j'aime bien. Les gens ne savent pas. Mais en gros, on parle de cette grande plaie, c'est la déforestation, l'effondrement des rendements agricoles, l'épuisement de la ressource en eau cotable et non cotable, l'épuisement des océans. Vas-y, tu peux enchaîner, excuse-moi. Voilà. Ensuite, je peux enchaîner encore, pardon. La sélection de masse, la pollution globalisée et pour finir, la spend of peace, le réchauffement climatique. Merci. En fait, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ces grandes plaies, on devrait en rajouter une habituelle parce que c'est un truc d'écologue, mais on oublie la santé humaine. Et en fait, toutes ces plaies-là, elles sont profondément, profondément, profondément liées à l'agriculture. 80% de la déforestation dans le monde, c'est l'agriculture. La pollution massive par les pesticides, c'est partout, et donc de notre eau, parce que le problème de l'eau aujourd'hui, ce n'est même pas la quantité, c'est que notre eau est massivement empoisonnée, je le répète. On ne cherche pas. Et on ne cherche pas à aller au bon seuil. Donc oui, on ne trouve rien, c'est pratique, ça, de ne pas chercher, ça va être bien. Mais voilà, il faut vraiment avoir en tête et même le réchauffement climatique parce qu'en fait, on regarde tous à partir de 1850, mais en 1850, on a déjà rasé 50% des forêts, sachant que les arbres font la pluie, puisque les arbres, quand ils évatent transpirent, ils émettent une bactérie qui s'appelle Pseudomonas ringae, qui est présente partout sur Terre, vous en avez pas encore, elle est là partout, et en fait, cette bactérie, elle a un espèce de pouvoir magique, c'est qu'elle va modifier la température à laquelle l'eau gèle. L'eau gèle au-dessus des 0 degrés en présence de cette bactérie, et donc ça favorise énormément les pluies. Et aujourd'hui, on sait que 66% des pluies continentales sont créées par les arbres qui émettent cette bactérie, et donc supprimées, et de toute façon, il suffit de lire Olivier Tiers, j'en ai dit du roi, bref, au Moyen-Âge, ils ont déforesté massivement, parce qu'il restait 10% de forêts entre le 10e et le 12e siècle, on a commencé à construire les cathédrales, que la forêt avait mauvaise préoccupation, mais surtout, surtout, c'est qu'ils avaient bien remarqué que quand ils coupaient les arbres, parce qu'il faisait très froid à cette période, ça réchauffait le climat. Il arrêtait de pleuvoir, les sols se réchauffaient, et donc ils ont coupé massivement la forêt parce qu'il faisait froid, parce que l'ennemi de l'agriculture, parce que vous savez, dans tous les calculs qu'ils ont fait, pour eux, le roi c'est neutre, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est zéro, parce que soi-disant, l'arbre va d'abord capturer puis après il va relarguer, donc ça ne compte pas. Sauf que l'arbre, il intervient dans plein d'autres cycles. D'accord ? Bon, le cycle de l'eau, je ne vous apprendrai pas que l'eau c'est un gaz à effet de serre. Mais vous comprenez que ça, il n'y a aucun intérêt économique. D'accord ? Ré-ensauvager, changer l'agriculture, donner de la place aux gens, il n'y a aucun intérêt économique. Donc on ne vous en parle jamais. On ne vous parle que des choses où il y a un intérêt économique pour l'industrie. Vendre des nouvelles choses sur l'évolution, il faut le tout racheter pour ceux qui regardaient les vignales à l'époque de Steve Jobs. Mais voilà ! Attention ! Attention ! Il y a plein de gens qui ont des intentions. Voilà, si c'était vraiment des écolos, moi je pense qu'ils auraient planté des carats, quoi. C'est de mon avis, mais voilà. Ensuite, allez encore enchaîner, parce que, c'est mon avis, blablabla, donc elle a des ventures de ce centre de tout. Et ensuite, on a 24 minutes. Voilà, alors là, c'est super, parce que Dominique va sans doute beaucoup mieux en parler que moi, mais pour moi, le problème, c'est que c'est un problème agricole principalement, c'est sans doute un problème d'éthique. C'est un problème du rapport de l'homme occidental avec son environnement. D'accord ? Et je pense qu'il faut qu'on repose des questions d'éthique. En France, on passe notre vie assez charpée, mais moi, comment on la produit, c'est même pas le problème. Moi, ce qui me gêne, c'est que l'énergie, aujourd'hui, elle sert à tout exterminer. Vous comprenez ? Si l'énergie, elle servait à restaurer l'université comme des fous, comme on la produit, on en fiche un peu. Et donc, je pense vraiment... Là, c'est ça l'exemple, c'est que là, d'ailleurs, BNSF, Syngenta, nos amis, ils sont dans leur rapport, ils expliquent tout ce qu'ils vont être effectivement notre carbone, en 2030, mais ça, c'est génial, on va faire avec les pesticides décarbonés, quelle bonne nouvelle ! Quelle bonne nouvelle ! Enfin, au secours ! Moi, vraiment, ça me donne envie de mourir. donc, ces questions techniques, ces questions techniques, il faut qu'on en sorte. On est baigné dans la technique. Moi, la première, je travaille dans un environnement d'ingénieur, dans la finance, au niveau, enfin voilà. Mais il faut systématiquement, quand on parle sur ce truc technique, c'est dire, oh, non, 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 attention, je suis en train de me prévoyer là. D'accord ? À quoi va servir les choses ? Que faisons-nous tous ensemble, en fait ? C'est ça, vraiment, la question, quel rapport au monde jouons-nous, quel pacte allons-nous construire avec le vivant, quoi. C'est vraiment ça. Et aussi, dans ces visions judéo-chrétiennes, il y a tout le côté, on va périr dans les flemmes de l'enfer parce qu'on n'a pas été sage, pas vraiment nous, alors qu'on devrait vraiment se demander comment on va restaurer le vivant. Là, la question n'est pas comment je vais me limiter, comment je vais faire la danse du ventre pour essayer, je ne sais pas quoi. Non, la question, c'est vraiment, 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 comment, tous ensemble, on va restaurer le vivant. Voilà. Et si on restaure le vivant, j'ai une bonne nouvelle pour vous, amis du climat, voilà, on va atténuer de façon massive, atténuer de façon massive les effets de réchauffement, voire même, devenir des pics de carbone. Je sais que pour les occidentaux, c'est une imagination incroyable parce qu'on est tous persuadés qu'il faut tout exterminer pour vivre, ce qui est fou, parce qu'on fait un transfert de notre situation actuelle. mais voilà, restaurer la biodiversité aura les conséquences d'atténuer et de restaurer, si on peut parler ainsi quoi, le climat. D'accord ? Mais voilà, en tout cas, moi j'en ai vraiment, je ne sais plus où c'est, mais voilà, aller alimenter le productivisme à vélo, je ne comprends pas, en fait, le principe. D'accord ? Qu'on y aille en BMW ou à vélo, ça ne change rien. Encore une fois, posons-nous la question du sens. Que faisons-nous tous ensemble ? Ok ? Donc ça, c'est ce que je vous disais là. Il vaut mieux de se demander comment on va s'imiter tout ce côté judéo-chrétien culpabilisant à fond là, qui est un levier d'ailleurs très utilisé par les mobiles, qui remettent sans arrêt la faute et la culpabilité sur l'individu, c'est civilisationnel, ce truc-là. Voilà. Demandons-nous systématiquement comment on va avoir un impact positif. combien d'arbres j'ai planté cette année ? Comment j'ai participé à la restauration du vivant ? C'est ça les questions qui doivent nous animer. Et c'est que ça, et surtout, est-ce que c'est pas une perspective vachement plus sympathique de nous demander comment on va avoir un impact positif, plutôt que de se dire, oh mon Dieu, même si j'arrête de respirer, on sent bien que c'est pas suffisant. Vous vous sentez tous qu'arrêter de prendre votre voiture, c'est pas vraiment, pardon, mais c'est pas du tout à l'échelle des problèmes là. Je pense que vous le sentez au fond de vous et quelque part, ça vous oppresse, quoi. En tout cas, j'étais dans ce cas-là, avant. Donc c'est pour ça. Moi, depuis que j'essaye de restaurer la biodiversité chez moi, je me sens beaucoup mieux et je vois, en fait, qu'un autre monde est possible. Je le vois. Et je vois que c'est possible d'avoir un impact positif et pas seulement d'essayer de limiter un impact négatif. donc voilà. Et puis bon, voilà, c'était les fausses questions. Et puis la vraie question, en fait, puisque le problème, il est principalement agricole, c'est comment doit-on produire la nourriture, mais surtout, encore une fois, quelle nourriture doit-on produire ? D'accord ? Là, je vais faire un truc rapide sur les solutions. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, le principal problème, c'est l'extermination du vivant massif lié aux pesticides. Donc, s'il y a une chose à faire, en priorité, loin, 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 devant toutes les autres, c'est de manger de l'eau. Vraiment. Je sais qu'il y a tout ce truc de manger local, il y a aussi beaucoup d'impérialisme vert là-dedans, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, l'impérialisme vert, mais en tout cas, il faut vraiment qu'on arrête le plus rapidement possible de mettre partout dans la nature des produits faits pour exterminer le vivant. D'accord ? Ça doit être notre priorité. Ça urge. Donc, c'est pour ça. Pensez à moi. À chaque fois que quelqu'un vous parle de Total, s'il vous plaît, essayez d'avoir cet automatisme maintenant, de dire, oui, c'est vrai, mais il y a Bayer, il y a BNSF, il y a Syngenta, et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui est en train d'exterminer massivement le vivant sur Terre. Ok ? Bon, après, le reste, je pense que vous êtes relativement familier. Ce qu'il faudrait aussi, c'est ré-ensauvager. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les forêts, ça ne se plante pas. Sinon, c'est une plantation d'arbres. Dans l'Europe, on n'a plus de forêts depuis un certain temps, n'est-ce pas ? On a des belles plantations. Mais, c'est dans les systèmes agricoles qu'il faut qu'on plante des arbres. C'est pour ça que je vous disais qu'on doit d'argile planter. C'est dans nos systèmes agricoles, mais sur la partie nature, il va falloir laisser le faire. Parce que là, aujourd'hui, on a des fondats qui meurent parce qu'on est intervenus, qu'on a fait de la monoculture avec des espèces pas adaptées. Là, on utilise le réchauffement comme un nouveau prétexte qu'on n'ira pas d'un plus en plus pour intervenir maintenant. Sauf qu'on rajoute n'importe quoi. Parce que personne ne peut dire qu'il saura exactement la nature du réchauffement et on ne peut pas dire ce qui va s'adapter puisque le vivant n'est pas prédictible. La nature sait faire depuis 38 milliards d'années, elle migre et elle s'adapte au changement de climat. Donc, tout le blabla encore intervenir, c'est en fait perpétuer le problème. Donc, il va falloir laisser le vivant se ré-ensauvager. La nature fait ça tout seul depuis des milliards d'années. Les arbres, ça pousse tout seul. Par contre, ça ne rapporte pas d'argent de laisser les arbres pousser tout seul. Il est là le vrai problème encore une fois. Oui. Bon, de toute façon, je pense que j'arrive à la fin. Mais oui, il y a un truc que je voudrais vous dire aussi, c'est que le problème écologique c'est principalement un problème philosophique, un problème biologique. Donc, on a, en France, vous savez, la France, c'est le pays des ingénieurs et donc on a des ingénieurs partout. Mais les ingénieurs ne sont pas du tout les spécialistes du vivant. D'ailleurs, c'est même l'inverse. Le programme moderne, Dominique connaît ça. Voilà. Le programme moderne, il a été créé pour nous affranchir des problèmes que la nature nous posait. Et donc, en fait, il y a même carrément un conflit fondamental entre la science moderne et les ingénieurs. D'accord ? Donc, après, on parlera peut-être du dévoiement de la science et tout dans les questions, je n'en ai pas du tout parlé. Mais voilà, aujourd'hui, la recherche, vous savez qu'elle est financée par le privé massivement. D'ailleurs, en France, on a une cité des sciences et de l'industrie. C'est pas une cité des sciences et de la restauration du vivant. Non, non, non. Non, non, non. Bien, 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 bien. La science, elle est financée massivement par l'industrie. Il n'y a plus de recherche indépendante. C'est devenu totalement anecdotique. Et donc, dès que la recherche, enfin, dès que la science vient gêner l'industrie, bah, il n'y a pas de recherche. Je suis aussi simple que ça. Donc, vous avez un truc sur les fonds asiatiques, toutes les conneries de la Terre, le réchauffement, je parle de l'implodisme, toutes sortes de blabla, et puis des vrais problèmes. Bah, ils ne sont pas financés, donc on n'en parle pas, en fait. C'est simple que ça. Voilà. Mais donc, intéressez-vous à la biologie. Faites de la paléontologie. C'est super intéressant. Vraiment. C'est ça l'histoire du vivant. C'est la paléontologie, c'est la biologie, c'est la botanique, c'est la zérologie, c'est tout ça, quoi. Et vous verrez, c'est passionnant. Alors, en fait, de l'agriculture, bien sûr. Là, il y a un peu les gens que j'aime bien, en fait. Voilà. Je demande souvent, voilà, qui sont les gens qui font grâce à mes yeux, parce que, oui, je suis exigeante, mais parce que c'est le problème qui est exigeante. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, puis je répondrai ensuite aux questions. Je ne ferai pas qu'on me pose des questions sur le dévoilement de la science, parce que je pense que c'est important qu'on en parle, et de votre lobby, qui sont aujourd'hui partout dans les institutions, y compris à l'ONU, y compris chez des organismes qui sont censés nous élever. Voilà. Merci. Moi, je vais apporter un complément. Évidemment, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Hélène, mais je voudrais, sur certains points, apporter quelques nuances, et puis sur d'autres, redire la même chose, mais de façon plus philo sur la relation entre la nature et nous, et nos savoirs à la fin. Mais, on a un... Il ne faut pas quand même oublier l'échelle du temps. C'est-à-dire que, je vais vous donner ça comme exemple, Hélène nous a rappelé comment, avec l'avènement des végétaux, la température moyenne en renaissance, c'est quand même un temps qui est quand même très très long, et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est sur un temps très court. Revenir simplement sur la question du climat. Évidemment, le climat, alors, on pourrait dire, mais si on le dit comme ça, c'est faux, c'est un peu l'écrin, le moyen, évidemment, la fin, c'est la vie, sauf que l'écrin, il les constitue des vivants. Et donc, il y a des interactions, mais les interactions, elles sont autant très longues. Si j'en regarde, par exemple, comment on a fonctionné du côté des climatologues, les premiers modèles, vous le savez, c'est les années 60. En octobre 2021, les deux premiers auteurs, un Allemand et un Japonais, ont reçu le prix Nobel. leurs modèles climatiques étaient des modèles purement atmosphères. Et pourtant, ce qu'ils nous ont raconté dans les années 60, c'est ce qui est en train de se produire. Ensuite, effectivement, après, années 80, on introduit l'océan. C'est très compliqué parce que l'atmosphère, vous savez, il est brassé en trois semaines. l'océan, c'est un système au très long cours. Ce n'est pas simple de mettre l'atmosphère et les océans dans un même modèle. Et puis, depuis maintenant une quinzaine d'années, on a introduit petit à petit des éléments de la biosphère dans les médias climatiques. Mais, pour, quand même nuancer un tout petit peu ce que nous a dit Hélène, si vous regardez une répartition de la population sur Terre, la population humaine, la population humaine en 1800 et la population humaine aujourd'hui, vous avez rigoureusement la même chose. Vous pouvez montrer bien avant 1800. En fait, là où vous avez une moyenne de température qui commence à excéder à l'année les 28 degrés, vous n'avez plus de population humaine et à 29, plus du tout où aucun mammifère et en fait très peu de végétaux. Donc, on vous a rappelé que c'était l'essentiel de la biomasse. Et donc, ce qui nous arrive sur le plan du climat, ce qui est en train de nous arriver, on va redonner deux, trois éléments qui sont quand même en train de changer énormément les choses. Puis après, je reviendrai à des aspects plus philo sur précisément l'inadéquation, si j'ose dire, entre nous et la nature. Et on verra ça à la limite planétaire, mais après, je vous donnerai une sorte d'interprétation philosophique liée à la combinatoire en quoi consiste le vivant. C'est ce qu'on a compris avec Rick et Watson au début des années 50. avec, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler le combinatorium. Et là, vous verrez que les raisons pour lesquelles on fait énormément de conneries et les raisons pour lesquelles... je suis, mais alors, à 1000% d'accord avec Hélène, tant qu'on n'arrête pas les pesticides, c'est pas la peine de faire autre chose. C'est-à-dire, ce sont vraiment des écocides, des biocides. C'est complètement... Enfin, c'est dans le mot. Il n'a même pas la peine d'aller au-delà. C'est le mot. Et les mots ont un sens. Je reviens quand même sur ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne sait pas si c'est un emballement en termes de température, mais en tout cas, on a une expression des événements extrêmes qui est beaucoup plus forte que ce à quoi on s'attendait. On a, en fait, d'ores et déjà, changé de régime climatique. Je vais vous donner simplement quelques indicateurs. Le premier, eh bien, c'est la succession désormais des vagues de chaleur et des vagues de sécheresse. Mais on va rester sur les vagues de chaleur, sur les canicules. Si vous regardez les dix premières décennies de ce siècle, vous avez eu trois grandes canicules. 2003, l'Ouest de l'Europe. 2007, hémisphère austral, la canicule en Australie. Et 2010, en Russie. Si vous regardez depuis deux ans, deux, trois ans, et l'an dernier, cette année, ça s'est succédé à une vitesse complètement folle. Vous avez en permanence des vagues de chaleur. Vous savez, cette année, si vous prenez la température, en prenant référencière ce qu'on appelle les températures pré-industrielles, c'est-à-dire le 19ème siècle, eh bien, on est cette année de janvier, je ne vais pas vous dire encore novembre, on va le savoir dans quelques jours, mais de janvier à octobre et novembre, il était beaucoup plus chaud encore. Vous avez même eu, pendant le mois de novembre, deux jours où la température était supérieure à plus de 2 degrés par rapport aux températures industrielles. Pour retrouver ça, il faut remonter avant le quaternaire, il y a plus de 2 600 000 ans. Et de janvier à octobre, on est à 1 degré 53. 5 dixièmes, 3 centièmes. Et donc, en fait, quand vous allez à la COP28, on va encore vous parler des 1,5 degrés, on se fout de votre gueule. Cette année sera à plus d'1,5 degrés, et le mois de novembre a été plus chaud, et on aura confirmation très bientôt que ne l'avait été le mois d'octobre. Et vous savez, quand on vous donne une moyenne de température, quand on vous dit 1,2 degrés aujourd'hui, c'est sur 10 ans. Au début du siècle, on était sur 30 ans. Et ça va tellement vite que la moyenne maintenant, on est obligé de la caler sur 10 ans. En 2030, on sera déjà sur une moyenne à 1,5 degrés. On aura déjà les années à 2 degrés, si vous voulez, dès la décennie 40, et le passage, vous le savez, entre 1,5 degrés et 2 degrés, c'est le doublement de l'intensité des événements extrêmes. Je vous rappelle que cette année, vous avez eu 65% de la production céréalière espagnole qui était ruinée par une sécheresse précoce. En Grèce, par exemple, la production viticole, cette année, c'est la moitié de la production moyenne des 10 années antérieures, etc., etc. Donc, on a des ravages qui sont vraiment très importants et qui deviennent les plus importants. Si vous parlez, par exemple, des méga-feux, je vous donne simplement cet exemple encore des méga-feux, et après, je voudrais revenir sur la question des limites planétaires à partir de là sur le vivant, eh bien, c'est un des phénomènes totalement nouveaux, de même que les vagues de chaleur. Et le phénomène absolument nouveau, c'est les pyrocumulonimbus. Ça n'existait pas. Et quand vous avez eu le méga-feu australien, donc c'était l'été austral, donc hémisphère sud, c'est à la charnière des deux années civiles, 2019-2020. Là, vous avez eu, en un peu plus d'un mois, l'équivalent de la moitié de la surface de la France qui est partie enfumée dans les forêts australiennes avec un arbre qui a 200 millions d'années qui a été sauvé, le poil homie, je crois, qui a été sauvé par de l'arrosage des pompiers de façon aérienne. Et si vous prenez cet été, au Canada, c'est un tiers de la superficie française qui était brûlée, avec, là aussi, les pyrocumulonimbus. On pourrait prendre d'autres indicateurs, mais on a vraiment basculé. Et donc, et là, le référentiel global qu'on doit prendre, c'est le référentiel des limites planétaires. Vous connaissez tous, j'imagine que vous avez tous sur vos tables de chevet la nouvelle mouture qui a été publiée le 13 septembre de cette année, où là, effectivement, vous avez six limites qui ont été dépassées. Je vous rappelle que lorsque le référentiel a été publié, c'était trois limites. À l'époque, c'était climat, biodiversité et puis les plus d'azotes et les phosphores liés à l'agriculture. On a rajouté en 2015 l'usage des sols avec effectivement la déforestation. Et puis, en 2022, on a dû rajouter à la fois la question des entités extérieures à la biosphère. Alors, quand vous regardez la mouture de cette année, dans les entités extérieures, il n'y a même pas les dossiers. C'est dingue. C'est complètement fou. Il y a notamment les plastiques. Je reviendrai parce que ça, c'est très important. Et puis désormais, on a dépassé la limite en termes d'eau verte. Alors là, on va retrouver l'agriculture. C'est-à-dire, l'agriculture conventionnelle, elle détruit la matière organique des sols. Elle détruit par là-même la possibilité qu'ont les sols de maintenir l'humidité qui leur est fondamentale. Et puis en plus, parfois, c'est par exemple le mucus de telle ou telle espèce qui va faire que l'eau est retenue dans un sol. Et puis, on a un problème d'eau bleue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de l'infime réserve d'eau bleue, donc l'eau qui circule facilement, qu'on a fait repartir dans les compartiments salins parce qu'on a détruit les zones humides, parce qu'on a surexploité les masses, les nappes, etc. Ok. Alors, si je regarde cette question des lits planétaires, c'est vraiment important parce que, disons, pour quelqu'un qui a une formation d'ingénieur, c'est rude. Si on les regarde bien. Parce que, en fait, nous autres, êtres humains, on ne fait qu'une chose. En tout cas, depuis la modernité, on ne fait qu'une chose, c'est détruire. Et on a deux manières de détruire. La première façon de détruire, déjà, on est trop nombreux. On est beaucoup trop nombreux en tant qu'espèce, sur Terre. Les grands pionniers, par exemple, Jean Doss, parlait de pululation humaine. Je pense qu'il n'avait évidemment absolument pas tort. Et ensuite, deuxième chose que l'on fait, on amplifie systématiquement les flux. Ça, c'est grâce à l'énergie dont on dispose. Quand on ne fait pas l'usage, que tu aimerais bien, si j'ai bien compris, Hélène, c'est moi qu'on puisse dire. Et donc, on amplifie les flux. En amplifiant les flux, on déstructure les stocks. Stock de carbone, stock de phosphore, stock d'azote, stock d'eau, etc. Ou alors, on accumule des molécules étrangères à la biosphère dans la biosphère. Alors, l'exemple type, c'est effectivement, et je vais beaucoup me servir de ça, l'exemple type, mais on préfère prendre les pesticides, l'exemple type, c'est les polymères. Et les polymères, ça va me permettre de revenir à la différence entre nous dans le modus operandi et la nature. Les polymères, on sait accrocher une molécule à elle-même de façon indéfinie, on crée des macromolécules dont la nature ne sait que faire. Au mieux, elle est fragmente, mais les fragments vont s'accumuler dans les milieux, y compris dans nos graisses, dans les graisses animales. Et, une étude récente est parue, si vous ajoutez l'acidification des océans et puis l'accumulation de polymères, eh bien, on est à la veille d'un effondrement, on est déjà en cours, de la biosphère marine. Alors, je vous rappelle, toutes les grandes extinctions ont toujours commencé par une régression marine. Et là, effectivement, nous sommes en plein dedans. Alors maintenant, regardons un peu, là, vous voyez que ce que l'on fait ne colle pas du tout avec la nature. Et la seule chose qu'on aurait à faire, alors on va essayer de comprendre pourquoi après, mais la seule chose qu'on aurait à faire, c'est être moins nombreux, très sensiblement moins nombreux, et baisser radicalement le volume de nos activités. Et, tu rappelais notre fondement en juillot chrétien, moi je vous rappelle que dans, je pense que c'est Genèse 2-15, au paradis, au paradis, je vous rappelle, parce que ça devient un peu un référentiel plus loin de toi, au paradis, Adam et Ève n'ont pas à se nourrir, désolé Hélène, n'ont pas à se loger, n'ont pas à se vétiller. Et pourtant, je vous le donne en mille, que fait Adam au paradis ? Non, il travaille. il travaille. Il travaille. Et les deux mots en hébreu, c'est le labour, et c'est l'élevage. C'est effectivement les deux activités apportées par le néolithique. Donc, nous sommes une espèce malade du travail. Nous sommes suractifs. Et c'est ça qui est totalement accompagné. Alors, revenons maintenant sur un élément qui était plus de fond. Là, je m'appuyais sur un ami, mais surtout mathématicien. Peut-être que tu l'as étudié quand tu as fait de la finance, parce que c'est lui qui avait amené le premier son labo aux maths financières. C'est Nicolas Houlot. Et c'est un mathématicien de la finance repenti. Tu vois, tu n'es pas la seule. Absolument repenti. Et donc, il repart de... Il insiste vraiment, il a totalement raison, si vous voulez, sur la nature combinatoire et de la chimie. Donc, d'une certaine manière, de la nature, dans un sens qu'il n'est pas la nature vivante, on va y revenir, mais de la nature vivante. Et alors là, sa thèse est un peu en contradiction avec un aspect du discours des biologistes. C'est que lui, en tant que probabiliste, ce qu'il va chercher à montrer, c'est qu'on ne peut pas faire, dans l'évolution de la nature, du hasard à la mono, la règle absolue. Pourquoi ? Alors, c'est très compliqué. Je vais vous donner quelques éléments. Mais si vous regardez ce qu'on pourrait appeler le combinatorium lié à l'ADN, et si vous le comparez, par exemple, au nombre d'atomes dans l'univers visible, le nombre d'atomes dans l'univers visible, c'est 10 puissance 80. Si vous regardez la combinatoire rendue possible par les bases biochimiques du vivant, c'est au moins 10 puissance 1,3 millions, je ne sais plus quoi. C'est gigantesque. Et donc, durant les 3,8 milliards d'années de la vie, elle n'a expérimenté elle-même qu'une infime partie de ce combinatorium. Et même si vous imaginez une espèce... Alors, ça ne va certainement pas arriver, mais imaginez que notre civilisation dure pendant 10 000 ans et qu'il y ait des dizaines de laboratoires sur Terre qui essaieraient d'expérimenter au maximum ce fameux combinatorium, ce qu'on réussirait à faire ne serait qu'une infime partie de ce que la nature a fait elle-même. Et elle l'a fait en passant au travers de trois extinctions, en effaçant les traces, c'est-à-dire les contextes, sans lesquelles les mutations qui ont réussi, qui ont été perpétuées, ont pu se dérouler. Donc, le cheminement qu'a fait la nature, on n'en sait rien, mais la thèse qu'il défend, c'est qu'elle a un modus operandi. Pourtant, on ne sait rien qui lui est propre, qu'elle a constitué au cours de ses milliards d'années, ce qui fait qu'effectivement, quand vous regardez un polymère, c'est des lois plus générales que celles que la nature vivante a constitué elle-même. Et elles sont incompatibles. Alors, avec les péficides, c'est clair, c'est ce qu'on cherche. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce n'est pas ce qu'on a cherché avec les polymètres. Pas du tout. Et donc, il y a en fait une sorte de contradiction mortelle pour nous et pour le reste du vivant entre la nature possible qu'on a finie par, si vous voulez, par créer, et ce que la nature vivante, elle produit. Et effectivement, nous, à l'avance, on va créer telle molécule, on ne saura jamais à l'avance quel effet elle peut avoir sur un écosystème, est-ce qu'elle est viable ou pas. Manifestement, la nature, elle le sait. Donc, elle possède, entre guillemets, un savoir. Alors, ce n'est pas du tout l'intelligent design. C'est quelque chose qui se construit progressivement au fur et à mesure des milliards d'années. c'est un savoir que nous ne possédons pas et que nous ne posséderons jamais. Donc, la seule chose que l'on ait à faire, c'est la modestie et c'est la réduction du volume de nos activités. Et cette réduction du volume de nos activités, alors, ça passe essentiellement par le ré-en sauvagement. Et là, avec Hélène, nous sommes totalement en face. Nous ne nous en tirerons pas autrement, y compris, évidemment, aussi par rapport au climat. Et elle vous l'a dit, le ré-en sauvagement, ce n'est pas planter les arbres. Ça, on peut le faire, effectivement, dans le cadre de l'agroforesterie. Mais par rapport à une forêt, ça se fait tout seul. Et nous ne saurons jamais faire ce que c'est faire une forêt toute seule. Là, je vous renvoie, et moi, je suis un fan de ça, au projet de forêt primaire de Franciscale, et à cette seule différence près, qu'il faudrait multiplier les forêts primaires. Alors, évidemment, avec des ceintures de tel sang, qu'on puisse quand même utiliser aussi pour nos besoins humains, mais avec la modestie dont je parlais tout à l'heure, eh bien, le bois. Et maintenant, si on veut revenir aussi, alors, on a parlé du, comment dire, Hélène nous a parlé du jeu de cristallisme ? Alors, c'est tout simplement un des crédeaux qui naît avec le néolithique. Le néolithique, il commence, c'est très très long le néolithique, ça va durer sur des milliers d'années. L'agriculture va être inventée à quatre endroits différents, sans qu'il y ait de lien entre les uns et les autres, avec chaque fois une céréale de référence qui n'est pas la même. Et c'est déjà quelque chose de très étonnant. Ça part avec une immense diversité, y compris une diversité urbaine. Vous prenez, par exemple, la civilisation du rubané qui allait du Nièvre jusqu'à l'Atlantique, c'est 8000 ans sans guerre, avec des villes déjà non négligeables, par exemple en Ukraine, mais vous n'avez pas de palais, pas de forteresse, pas de place publique, assez étonnant. Et puis tout ça, partout, va finir par la domination d'un modèle, qui est celui des empires agrières. Alors, avec une agriculture, on va y revenir, justement, sur la question de l'agriculture, mais en fait, le propre civilité de ces empires agrières, c'est d'avoir renforcé les trois types de dominations possibles. Domination de la nature, parce que nos ancêtres agriculteurs sont quand même un peu bizarres. Chaque fois qu'ils se retournaient, ils voyaient bien que partout autour d'eux, il y avait des écosystèmes avec de multiples animaux et de multiples plantes. Pourquoi se sont-ils mis en tête d'allouer une surface à la culture d'une seule plante ? Et vous avez la domination des riches sur les pauvres. Il ne faut pas dire qu'avant le néolithique, il n'y avait pas d'écart de richesse. On a des traces archéologiques qui nous... Mais en tout cas, pas du tout ce qu'on va voir avec le néolithique. Et encore, le néolithique par rapport à aujourd'hui, je vous assure qu'en termes de répartition de la richesse, c'était déjà mieux. Ce n'est pas plus dire pour aujourd'hui. Mais donc, vous avez une sorte de domination des pauvres par les riches et puis vous avez... Alors, il n'y a pas de matriarcat ou en tout cas, si vous voulez, comment dire, il semble que partout on a des traces, il y a une forme de domination, il y a une hiérarchie entre les genres. Mais elle s'est énormément durcie au moment du néolithique. Et si vous regardez les mouvements sociaux aujourd'hui, vous allez voir que chacune de ces... chacun de ces types de domination est, je dirais, dans l'époque de la société, est totalement remis en cause. Alors, l'agriculture, dès les années 30, on invente l'agroécologie. vous aurez FUCOCA au Japon dans les années 70, vous avez Mollison et Holmgren aussi dans les années 70 en Australie. Mais en fait, on réinvente, on n'invente pas l'agroforesterie millénaire. C'est par définition déjà, si vous voulez, l'idée de cultiver plusieurs espèces et de jouer sur leur complémentarité. Et vous prenez, par exemple, un type d'agriculture très, très particulier que ne pratiquaient que les femmes, mixtec, au Mexique, et encore aujourd'hui, derrière la maison, ce sont des petites surfaces avec des putes comme en permaculture où il y a un assortiment de céréales différentes avec des légumineuses et avec une productivité vraiment extrêmement importante. Donc là, vous voyez que la façon dont on se rapporte à la nature est complètement différente. On ne la prend plus de fond, on essaie de la comprendre et pour produire sa propre nourriture, on va essayer d'imiter et de jouer sur la complémentarité intrinsèque aux écosystèmes. Eh bien, de même, aujourd'hui, on arrive à un tel excès, une telle absurdité dans les inégalités. Vous avez vu encore Oxfam qui nous raconte, à vérifier, mais que vous aurez 1%, le calcul du GEC et du troisième groupe du GEC est quand même moins violent, mais là, ils ne sont quand même pas mauvais, Oxfam, vous auriez 1% de la population qui émettrait à lui seul plus de 50%, j'ai vu là maintenant, presque 60% des gaz à effet de serre. Et je dirais, sur le plan de la troisième domination, regardez aujourd'hui, tout ce qui est fâcho sur Terre est hyper viriliste. Je ne vous fais pas de dessin, vous allez voir Poutine, vous allez voir Xi Jinping, etc. Vous regardez le dernier congrès du PC chinois il y a un an et demi, si vous trouvez une femme parmi les milliers de délégués, vous me prévenez. Alors, Poutine, j'en parle même pas. Bon, et à l'encontre, vous avez les familles Raniel, les familles Hagan, etc. Mais je voudrais juste vous donner cet exemple qui pour moi est vraiment très important, c'est ce qui se passe chez les peuples premiers. Je ne vais donner qu'un exemple, je vais donner l'exemple du Brésil où là, vous avez au Brésil 200 peuples premiers. Vous aviez, il y a un an, un peu plus d'un an, les élections législatives qui étaient à peu près en même temps que l'élection présidentielle avec l'élection et une idée de vous-là. Vous aviez une cinquantaine de candidats qui en fait étaient essentiellement des candidates issus des peuples premiers. Un nom non négligeable a été élu. Et vous avez désormais parmi ces 200 peuples premiers une vingtaine, alors, diriger, ce n'est pas la Jupiter-Macron, c'est animé en fait, par des femmes classiques, des femmes chefs. «Vous relisez les registraux sur l'anthropologie structurelle, vous ne le comprenez pas. » « S'il vive encore, ce cher Claude, devrait bouffer son anthropologie structurelle. » Et là, on voit que dans, si vous voulez, dans les couches profondes de la société, il y a déjà une rébellion qui est là par rapport à ce qui nous a été dit. Le seul problème, et je finirai là-dessus, c'est l'urgence absolue de cet extrait de ce monde qui nous tue. Et c'est tout, qu'effectivement, dans le référentiel, dans les entités étrangères, on n'est pas existé. Alors que c'est, par définition, l'entité étrangère, par excellence, est conçue pour être étrangère. Donc, au plus pauvre sens du terme, sans relance, enfin chaud, désolé. Voilà, merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. C'est qu'on va vous inviter à faire une petite table ronde, et quand vous aurez quelque chose, une question, ou un élément, ou quelque chose à partager qui soit utile au collectif, parce que si c'est effectivement pour faire un élément au trop personnel, ça ne va pas nous être utile à tout le monde. On va vous demander de donner au milieu. Donc, vous allez venir, et vous allez vous installer sur la chaise qui est libre. On va essayer de laisser toujours une des trois chefs libre. Bon, nos deux invités, ils n'ont pas le droit de s'en aller. Très gentil, hein ? Mais, parmi vous, en fait, deux personnes vont venir s'asseoir et interagir avec nos invités. Et vous pouvez venir poser des questions, ou simplement donner quelque chose que vous avez envie de partager avec tout le monde, qui vous semble utile de partager avec tout le monde. Tout simplement. Et puis moi, je vais essayer de prendre la liste des questions, voir ce qui a été sélectionné, et puis, je vais servir, en fait, de relais vocales, en fait, pour les gens à distance. Donc, du coup, il y a une place qui est libre. Si d'un coup, on a envie déjà de se lever pour prendre la place qui est libre, moi, je vais chercher mon téléphone pour l'équipement. À toi, Claude. À toi, Claude. Qu'est-ce que... Bon, alors, dans un premier temps, je veux remercier Hélène et Dominique pour ces deux interventions très, très intéressantes. Alors, pour ouvrir le débat, moi, je me pose une question. Comment on va arriver à transiter, comment on va arriver à changer ce monde dont on détruit tout, aussi bien dans la problématique climatique que dans la problématique agricole, les pesticides et les anglais. et moi, j'ai l'impression que si on enseignait dans les écoles, dans les grandes écoles, les bonnes manières de faire, peut-être qu'on arriverait à aller plus vite. Est-ce que le fait de changer l'enseignement dans les écoles permettrait de faire la transformation à la chaîne nécessaire où elle devrait se faire ? Parce que j'étais jeudi à Genève à une conférence de Marc Muller qui nous expliquait que, par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas construire en pierre. On ne construit qu'en béton. Le béton, ça dure 60 ou 80 ans. Et puis après, il faut le démolir et il faut le refaire. Donc, les Romains construisent en pierre et en pierre, et on est des aducs romains qui, en 2000 ans, qui n'ont jamais été refaits. Alors, aujourd'hui, dans les écoles d'agronomie, ce n'est pas ma spécialité, mais je ne crois pas qu'on apprend la permaculture. Je pense qu'on apprend l'agriculture industrielle, mécanisée et scientifique. industrielle, avec les pesticides ou les engrais qui détruisent les sols. Donc, voilà ma question, un ou deux. Est-ce que l'impulsion pourrait venir des grandes écoles ou des écoles formatrices ? Et si oui, comment provoquer ce changement dans l'enseignement des écoles ? Tu commences ? Comme tu veux. Vas-y, je suis là. All right. Alors, bien sûr que ça peut jouer un rôle, mais par contre, on a un problème, c'est qu'à l'agro, par exemple, en France, les chaires, elles sont financées par qui, maintenant ? On a dit qu'il n'y a plus aucune indépendance. Et c'est valable aussi dans l'éducation. Alors ici, je ne sais pas. Mais en France, et puis Alix, c'est pareil. Abolitechnique, pardon, c'est pareil. Mais c'est d'autres entreprises, du coup, qui financent d'autres secteurs, plutôt à l'industrie. Et puis à l'agro, ça va être les agrochimistes. Donc, du coup, c'est très compliqué. Et aussi, un truc, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs, l'immense écrasante majorité des agriculteurs, ils ne font pas d'études. Ils reprennent la ferme de leurs parents. Quand ils veulent leur capacité agricole pour obtenir plus d'aide, ils passent un diplôme dans un lycée agricole. Mais c'est de l'ordre de la formalité. Ils apprennent vraiment très peu de choses parce que comme ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils vont reprendre la ferme de leurs parents, leur savoir, ils l'apprennent principalement. De toute façon, l'agriculture, c'est du vivant. Donc, ça s'apprend dans les vides, mais un petit peu. C'est surtout beaucoup d'expériences, beaucoup d'observations. Et donc, il y a ce problème, c'est que ce n'est pas obligatoire d'avoir des diplômes pour devenir agriculteur et que, au sein des écoles, la chimie est là, elle est vraiment partout et c'est elle qui finance la recherche et pour partie l'éducation. Alors, en complément, première chose, en fait, beaucoup de choses se jouent dans les représentations. Et je n'ai pas pu le développer tout à l'heure, mais l'avènement de la science moderne, les 2e moitié du 16e, les premières décennies du 7e, c'est une mutation énorme. En fait, on part d'une visée organisiste du monde et puis, en quelques décennies, les élites savantes, c'est effectivement deux, trois décennies, elles basculent complètement. C'est des gens qui, au départ, ne se connaissent pas, après, finiront par créer une sorte de république, si vous voulez, des savants, mais on va réputer qu'on va affirmer que seuls les êtres humains possèdent une intériorité et une sensibilité et que tout ce qui existe, la nature, ce n'est jamais qu'un agrégat de particules en elles-mêmes, sans intériorité, sans sensibilité, etc. Donc, ce sont des machines. Et d'ailleurs, chez Descartes, on parlera que des animaux-machines. En fait, les plantes sont aussi conçues comme des machines, mais on les méprise tellement qu'on ne va même pas les nommer. Et d'ailleurs, dans l'Arche de Noé, il n'y a pas de plantes. Il y a des herbivores, il n'y a pas de plantes. C'est un petit problème chez nos aïeux quand même. Bon. Mais, donc ça, ça commence par ça. Et ça, c'est vraiment fondamental et on devrait l'avoir dans les classes primaires. Et puis, fur et à mesure, on va monter dans la formation, effectivement, les acteurs privés vont devenir de plus en plus importants. Alors, ils n'ont encore pas tout tout bouffé, mais effectivement, une grande partie. Et effectivement, ça pose un problème. Et de manière plus générale, entre ce qu'il conviendrait de faire et ce qu'on fait, c'est tellement différent. C'est ça. C'est tellement exigeant que pour répondre à la question, je suis désolé, je vais être assez défaillant. Vaut mieux que vous vous tourniez vers Madame Solette. parce que le gap est pas simple. Maintenant, vous avez des poches dans la société. J'en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, moi, je suis partenaire d'une université paysanne qui va se faire autour de la ferme de Philippe des Brosses avec l'université de Tours. Et donc là, et en fait, cette université paysanne, elle va prendre... En fait, c'est un DU, un diplôme universitaire qui va être dispensé pour la partie théorique, mais pas agronomique, à l'université de Tours et sur la ferme pour la partie pratique, maraîchage permacole, petit élevage, etc. Et puis quand même, aussi, il y a tout un programme plus large. Et on pense qu'on aura la même clientèle que l'école permacole qui était là avant. Souvent, ce sont des gens entre 30 et 40 ans qui ont eu une formation en fait assez élevée dans la hiérarchie, si vous voulez, universitaire, des données, c'est le cas de dire des données, mais shift. Paf, ils se retournent, et c'est le cas d'Hélène, complètement, et ils partent vers autre chose. Et ça, c'est intéressant parce que ça se fait aussi ailleurs. Sur un plan démographique et statistique, c'est très minoritaire, mais en général, une société, elle change. C'est comme le poisson qui prie par la tête. La société, elle change très souvent par la tête aussi, très souvent, elle peut changer par la tête. Donc voilà, on est, si vous voulez, entre une espèce d'absence d'espoir parce qu'on a l'impression d'avoir un mur devant soi, puis on voit bien que par endroit dans la société, il y a énormément d'endroits où on a commencé à détricoter le couloir, on a commencé à détricoter le couloir, et à faire au moins une petite moufle. et donc voilà, ça, c'est déjà sympa. Merci. Merci. j'ai une question, j'ai une question, je ne sais pas si vous, dans la salle, également vous, vous avez discuté avec vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents. moi je l'ai fait et tout le monde est unanime là-dessus, ils avaient faim, ils avaient très faim l'hiver en Suisse, ici dans le canton de Vaud, dans le canton de Fribourg, ils avaient faim, ils avaient vraiment très faim l'hiver parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Ils étaient dans un système où l'agriculteur, 80% de la population suisse, il y a juste 30 ou 40 ans, c'est très récent, ils produisaient par jour et par agriculteur, 50 000 kcal par jour. C'est le sandwich qu'on va manger là. Donc je parle vraiment de manger, se nourrir, et de la faim. Je n'ai pas entendu parler, Dieu sait si je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, mais je n'ai pas entendu parler de ça. Autrement dit, aujourd'hui l'agriculteur suisse, qui fait du bio qui peut probablement, ou pas, ça dépend, il produit 600 000 kcal par jour. 12 fois plus que son grand-père. Et grâce à ça, à midi, on va pouvoir manger un sandwich, l'hiver, parce qu'hiver, il n'y a pas de nourriture prenie. Alors, comment est-ce qu'on fait, réellement, dans le système que vous proposez, pour manger, et ne pas avoir faim, et en plus, on est le double de la population, de l'époque de micro-parents, où on faisait tout à la main. ça, c'est la première question, et comment on fait. Et s'il y a un facteur 10 ou 12, de productivité par personne, dans le monde qui est décrit ici, ça veut aussi dire qu'on y retourne, à cette époque-là, parce que leur productivité à la main, et sans intrants, pour produire des céréales, parce que c'est les céréales qui nous font vivre l'hiver, c'est grâce à ça qu'on arrive à manger l'hiver, en tout cas en Suisse, ça veut dire dix fois plus de bras. Qui, dans la salle aujourd'hui, est d'accord, de faire le travail à la main, sans intrants, parce qu'ils en font dix fois plus, pour produire la nourriture qu'on va manger à midi ? Moi je ne le ferais pas, j'ai vécu là-dedans, je fouchais à la fois les champs, comme mon grand-père, il n'y a que la main, il n'a jamais connu la mécanisation, mon grand-père, il est tout récent, il ne mangeait pas à leur faim, et j'ai l'impression que dans cette salle, il n'y a personne qui ira faire le travail qui doit être fait pour atteindre les objectifs que vous avez décrits avant. Je vais vous donner un premier élément de réponse, ma chère Hélène, je te laisserai compléter. Je connais d'autant plus le problème que j'ai enseigné assez longtemps à l'université de technologie 3, là vous êtes dans ce qu'on appelle la champagne bouilleuse, avec des sols très blancs, ils sont très pauvres en matière organique, mais du coup, ils ont répondu de manière magique aux intrants, à toutes les cochonneries dont vous parlez, alors là, ça pète. Donc les gens sont passés, si vous voulez, d'une extrême pauvreté à une grande aisance, parce qu'en plus, ils ont des surfaces qui feraient fantasmer n'importe quel agriculteur suisse. Quand vous avez 200 hectares, vous êtes un petit là-bas. Donc, ils veulent manger tous les autres, c'est évident pour ça. Donc, c'est un argument, si vous voulez, qu'on nous oppose très souvent. Moi, je vais donner plusieurs éléments de réponse. Je pense que la société de demain pourrait être une forme de mélange entre du high et du low-tech, mais avec ce respect, cette volonté de se réinsérer dans la nature. Maintenant, sur la question de la production de nourriture, vous pouvez trouver ça, cette petite étude, sur ma petite revue de la pensée écologique, c'était un master-an d'une HEID à Yverdon, qui avait fait une très bonne enquête sur la permaculture en Suisse. Il n'a regardé que la permaculture suisse. Et en fait, le résultat de l'étude, c'est que sur la même surface, on peut produire 10 fois plus, au moins, peut-être même, avec pas du tout, en tout cas très peu d'intrants. Enfin, quand même, il peut y avoir du crotin, etc. Mais en revanche, avec effectivement 10 fois plus de travail. Et vous avez aujourd'hui, par exemple, ils ont publié à quelque peu de temps l'Atelier Paysan, qui va réfléchir à une forme de mécanisation pour faciliter le travail sans rentrer dans, si vous voulez, la pétro-agriculture. Et donc, voilà. Et là, il est clair, si vous voulez, qu'on est au début des choses. Le monde dans lequel on est, de toute façon, qu'on puisse se nourrir ou pas, sa longévité n'est absolument pas garantie. Et puis, évidemment, ce qui nous paraît possible et impossible, on ne peut pas le séparer de l'évolution du contexte autour de nous. On peut même... La société de demain, si l'humanité parvient à dépasser l'impasse où elle s'est enfermée, elle ne sera... ça ne peut en aucun cas être un retour au passé. ça va être des formes qu'on a d'ailleurs probablement du mal à imaginer. On va les imaginer en les construisant en quelque sorte. Et puis, la construction de telle chose va réouvrir l'imaginaire, etc. Donc, voilà. Mais même par rapport à ce gap initial, l'élément que je vous donne est déjà un élément de réponse. et j'espère qu'Hélène a besoin d'une et d'autres. Euh... Oui. Alors, les gens avant, ils avaient faim notamment l'hiver, surtout parce qu'il faisait très très froid. Très 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 froid. Moi, j'ai des traités sur l'agriculture dans ma région au 18ème siècle. Ils écrivent, il ne fut pas rare qu'il gelât pendant 180 jours d'affilée. Enfin, bon, bon, là où j'habite. D'accord ? Ça, ça n'arrive plus du tout. Donc, un, comment ? Vous habitez où ? En Bourgogne. En France. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'ennemi de l'agriculture, c'est surtout le froid, en fait. Contrairement à l'impression qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, déjà, on a pas mal éliminé ce problème du froid. Et en fait, aujourd'hui, on est en surproduction mondiale massive de nourriture. Et pourtant, et pourtant, il y a tout le temps exactement le même nombre de gens qui meurent de faim. Beaucoup plus que dans les périodes passées, en réalité. Il y a 800 millions de personnes qui mangent la même chose toute leur vie, une fois par jour. Par exemple, on a dit du riz. Il y a toute l'histoire du riz doré, je pense qu'on connaît sans doute. Mais ils sont donc carencés dans plein de vitamines parce qu'ils mangent massivement du riz. Ils deviennent aveugles. Ils ont plein de maladies. Donc, il y a aussi vivre en bonne santé, quoi, qui est un bon problème. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on produit beaucoup trop, très mal, avec des rendements en réalité très faibles et d'une façon incroyablement coûteuse. On a l'impression que la nourriture ne coûte rien parce qu'en fait, votre nourriture, elle est payée par vos impôts massivement. Je ne connais pas le montant des ailes agricoles, mais Antoine, il y a l'air de dire que c'est même encore supérieur à la PAC en Europe, qui est le premier budget de l'Europe. Et en fait, la majeure partie de vos impôts, elle sert à quoi ? Elle sert à financer cette agriculture-là. Et donc, aujourd'hui, on a l'impression que ça ne coûte pas cher quand on voit au magasin, mais on oublie, en fait, qu'il y a déjà une énorme part de nos impôts qui la financent. Et alors là, je ne prends même pas le coût des dommages collatéraux parce que c'est inévaluable, tant c'est énorme, et là, c'est plus l'infini le coût. Mais voilà. Donc, en fait, moi, je pense qu'il va falloir faire beaucoup moins de céréales. Est-ce qu'en fait, il aurait dû avoir autant de gens dans cette région, en Suisse, moyenne montagne ? Sans doute que non. Il est là, clairement, le problème aussi. Mais on s'est mis partout dans des régions où, en fait, on ne devrait pas, comme les Américains qui sont dans le désert du Nevada et qui sont dans le désert du Nevada, et qui sont dans le désert du Nevada. Donc, il va vraiment falloir arrêter de manger des céréales parce qu'aussi, on s'est mis à manger beaucoup trop de céréales. Et en fait, il y a plein d'autres choses qu'il faut qu'on mange. Après, quand je dis céréales, il y a le quinoa, par exemple. Moi, je fais beaucoup de quinoa. Le quinoa, ça règle mon problème. Blé, parce que ce n'est pas moi, sur ma petite montagne, qui vais me mettre à faire du blé et avoir des rendements corrects. Parce qu'en fait, c'est super, pas du tout intéressant, le blé, en termes de culture nulle, comme le maïs, en fait. On a fait tous les pires choix, là. Sans vous décevoir. Mais il y a plein d'autres choix. Bien, aujourd'hui, l'agriculture, elle souffre de nos étés caniculaires parce qu'on fait pousser des choses tropicales et subtropicales où, normalement, la saison chaude est aussi la saison humide. Donc là, d'un seul coup, la saison chaude et la saison sèche. Quand vous avez le maïs qui a un système racinaire à part seulement au sol, il suffit qu'il y ait 3 jours sans eau, pâche le chien, le maïs, il tombe par terre, quoi. Alors que, vous prenez une carotte, croyez-moi, la carotte, elle résiste incroyablement bien à la sécheresse parce que c'est un légume racine, que c'est un tout petit feuillage qui ne transpire presque rien, que dans le sol, la température, elle reste à peu près la même. Donc voilà, pour moi, en fait, et ce que je dois aussi dire, c'est que dans le passé, il y a eu des famines, c'est surtout principalement... Déjà, on nous vend le progrès à l'école. Donc évidemment, au Moyen-Âge, c'était des abrutis qui mouraient de faim, voilà, vendons le progrès à tout le monde. Mais en fait, les gens aussi ont eu faim principalement à cause des guerres et des épidémies, quoi. C'était vraiment ça, comme là, on l'a vu avec le Covid, en fait. C'est d'abord des événements exogènes qui vont venir impacter l'agriculture. Et il faut qu'on fasse attention parce que ce truc de sans les produits, on va mourir de faim, c'est ce qu'on appelle un mythe agricole qui est véhiculé extrêmement fort par les lobbies de l'agrochimie. C'est pour ça qu'on n'arrête pas et les politiques ne connaissant rien à la biologie, à la microbiologie et à l'agronomie, ils sont à la merci de la dernière parole, en fait, de lobbyistes. Mais en réalité, comme tu as dit, si on fait une agriculture bio-intensive, on appelle ça, on va multiplier les rendements actuels facilement par 10. Alors en fait, moi je dirais qu'il y a aussi pas tant de travail que ça. parce que, si on ne fait pas du maraîchage, mais plutôt de l'autonomie alimentaire. C'était du maraîchage. C'est essentiellement du maraîchage. C'est pour ça que j'explique. Parce que moi, ce que je fais, c'est de l'autonomie alimentaire. Et donc, dans cette autonomie alimentaire, j'ai réintroduit énormément de légumes vivaces, on appelle ça, donc pas des légumes qu'il faut planter tous les ans comme un fougou, etc. Des légumes qui vont vivre 5 ans, 10 ans, voire plus, dont on a totalement abandonné la culture parce que c'était soit pas mécanisable, soit pas commercialisable. Par exemple, moi, je suis autonome en choux depuis la première année. Je fais un chou qui s'appelle le chou de Banton. Il vient là, donc comme ça, et c'est un chou feuille. Donc en fait, la feuille, que vous la cueillez 2 heures après, elle est toute rabourrie là. Donc c'est pas vendable ça. Et donc en fait, il y a aussi ce problème, c'est que, avec des flux agricoles, enfin, la façon dont l'agriculture est organisée aujourd'hui, ça nous a obligés, entre guillemets, enfin, c'est des choix stratégiques qui ont été faits, mais à faire quelque chose de beaucoup moins intéressant en termes de temps calorique créé, quoi. Et donc moi, j'ai énormément de légumes vivaces, que ce soit des asperges, des crônes, des topis d'ambour, des choux perpétuels, des aliacés perpétuels, j'ai des oignons perpétuels, j'ai de la ciboule perpétuelle, j'ai de l'ail perpétuel, enfin, et en fait, je travaille pas tant que ça, quoi. C'est pour ça que j'ai le temps de faire des posts LinkedIn, les amis, et de venir nous voir. Et donc, en fait, pour moi, c'est vraiment ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on est dans une civilisation binaire, c'est forcément. Voilà, bien ou mal, blanc ou noir, positif, négatif, passé, futur. Mais le futur, pour moi, c'est la troisième voie qu'il faut créer. Là, il faut créer une agriculture durable, d'accord ? Après, on sait comment faire grâce à l'agriculture bio-intensive, et il faut créer une troisième voie. Moi, je suis un maraîcher, enfin, je suis, entre guillemets, voilà, je produis une partie de mon alimentation, l'objectif étant d'en faire le mieux possible, le plus possible, mais en même temps, j'ai un ordinateur, quoi. Et j'ai Internet. Et c'est même fondamental, aujourd'hui, si on veut se réapproprier les savoirs qui avant étaient transmis de parents à enfants, de façon orale, qui ont été totalement éradiqués, puisqu'aujourd'hui, l'observation et la transmission orale n'a plus aucune valeur, il n'y a que la science qui a de la valeur. Mais, voilà, pour moi, il y a une troisième voie qui est possible, et en fait aussi, il y a plein de gens qui le font. Simplement, moi, je fais partie des rares qui est visible, voilà, parce que j'en parle sur les réseaux, parce que, je ne sais pas, je m'exprime bien, j'en sais rien, mais voilà, mais il y a plein de gens, d'autres qui le font, il y en a plein, en fait, sur mon territoire, dans la France rurale, et je suis sûre que, sans doute qu'en Suisse, il y en a aussi, simplement, ils ne sont pas visibles. Mais des gens qui sont en train de créer cette troisième voie, il y en a, cette troisième voie, elle existe, et ce ne sera pas du tout un retour au Moyen-Âge. Merci beaucoup. Je me ferai le relais de deux questions qui sont en ligne, et j'en mets deux d'un coup, parce qu'elles se rassemblent un peu. Il y a les 10% des plus riches émènent 50% de gaz à effet de serre, donc, d'un point de vue climat, notre mode de vie occidental est plus un problème pour le climat que la surpopulation. N'est-ce pas à peu près transposable pour la pression sur la biodiversité, qui est une première question ? Et du coup, ça rejoint une autre question qui s'appelle « Le problème de la biodiversité n'est-il pas l'utilisation des sols, et donc la place trop prédominante de l'autre ? » La conclusion, moins de population, également moins de problèmes. Est-elle validée ? C'est la même question ? Oui. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Moi, j'aime bien à retourner le problème, à pousser le truc à l'extrême, le raisonnement à l'extrême, de dire, voilà, si on a un puits de carbone et un restaurateur de biodiversité, plus on est, mieux c'est. C'est difficile de ne pas faire de transfert dans la situation dans laquelle on est, et puis parce qu'on voit qu'on va avoir du mal à changer le système. Donc forcément, on a envie de dire, ouais, il va falloir baisser la démographie. Mais si on était dans un monde merveilleux, où on pouvait tout changer maintenant, finalement, la question de combien on est, c'est pour moi, la question, c'est plutôt que fait-on tous ensemble ? Mais comme on voit qu'on va avoir du mal à changer les choses, effectivement, pour l'instant, c'est un levier qui reste efficace. Alors, je dirais qu'effectivement, on a les uns et les autres un poids très différent. Si on regarde l'ensemble des référentiels des limites planétaires, il est très clair que si un bébé qui naît de parents riches va avoir un impact plus important qu'un bébé qui naît dans un environnement pauvre. n'empêche que pauvre ou riche, vous avez besoin à peu près de la même surface pour régénérer votre air, régénérer votre eau et pour vous nourrir. Première chose. Deuxièmement, dans les fameuses limites planétaires, je n'ai plus le pourcentage de photosynthèse globale que l'humanité a qu'à part, mais c'est gigantesque. Et donc, on se conduit quand même, au sein de la biosphère, comme un voyou dans une cour de récré. Si ce n'est qu'eux-mêmes, Nihon ne se contente pas de leur casser les pieds, mais on les vire. Et effectivement, ça fait quand même partie du retour à la modestie. Maintenant, attendez, quand on dit ça, bien sûr, ce n'est pas un appel au meurtre que la chose soit très claire. Aujourd'hui, si vous regardez la démographie mondiale, c'est très très étonnant, à part dans certaines couches pauvres d'Afrique, essentiellement francophones, pratiquement partout, on est passé en dessous de 1, de 2, qui sont le taux de reproduction stable d'une population. Et si vous prenez la Russie, évidemment, Poutine devrait faire autre chose, mais si vous prenez l'Italie, et même parfois certains pays du Maghreb, le Japon, c'est encore pire. Si vous voulez, en trois générations, il n'y a plus un Japonais. Et donc, cette question démographique, elle est en train de se régler. Et malheureusement, si j'ose dire, vu ce qu'est l'humanité, je crains qu'on accélère le phénomène par des guerres dans les... là où les décennies qui viennent. Donc, moi, ce n'est pas du tout un appel, si vous voulez, à réduire la population humaine. Bien sûr que non. C'est l'idée que le phénomène est en cours et qu'il va se produire. Et surtout, il ne faut pas se mettre en tête qu'on doit résister à cette décrue humaine. Il faut s'organiser en fonction de ça. Mais pour la pérennité de l'espèce et pour l'agrément de vie de l'espèce au futur et des autres espèces, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Il y a un truc aussi qui m'inquiète, dont je n'ai pas parlé, mais c'est que le truc, c'est que si on ne fait plus d'enfants, on va avoir une population qui vieillit. Et apparemment, quand on vieillit, on devient assez régalcitron et réactionnaire. Je n'ai rien entendu. Il y a quelques excès de... Non, mais voilà. Mais du coup, s'il n'y a plus que des personnes âgées, on va avoir l'extrême-droite à fond. Non, mais on ne t'a pas dit ça non plus, Hélène. Non, mais je sais. C'est juste part de cette inquiétude que j'ai, quoi. Moi, je vois bien que là, la France, elle vieillit de plus en plus, et on le voit, en fait, du coup, ça se radicalise de partout, quoi. Bon, alors, sans compter sur le fait qu'en plus, une bonne partie des jeunes ne va pas voter, parce qu'on leur a dit que ça ne servait à rien. Mais bref. Il y a une erreur. Donc, ça risque... Voilà, ça va... En fait, dans tous les cas, il va y avoir des problèmes un peu... Oui, alors, merci pour vos interventions. Moi, je n'ai pas fait de hautes études. Je ne suis pas ingénieure. Je ne suis pas scientifique. C'est vrai que ces propos-là, ils sont assez anxiogènes. On ne va pas se cacher. Moi, j'ai une gros boule dans le ventre, après tout vous dire. Par contre, je crois vraiment à l'imagination au pouvoir. et j'aimerais bien si vous pouvez développer sur cette troisième voie, parce que je crois que vos connaissances et tout ce que vous pouvez nous transmettre, ce n'est pas seulement de la peur, mais c'est aussi des solutions concrètes. Comment vous voyez le futur ? Qu'est-ce que nous, on peut transmettre aux autres personnes et qu'ils ne soient pas trop techniques, parce que moi, je n'ai pas les compétences techniques de transmettre des informations. Donc, voilà. Si vous avez quelques pistes, votre vision, et que quand je devrais reparler de cette conférence à mes proches, que je leur apporte des pistes de solutions, mais pas la crainte, en fait. Parce que je sais qu'il ne faut pas se cacher, mais sinon, c'est trop dur, en fait. Voilà. La boule au ventre m'a partagé. Et moi, depuis un sacré temps, parce que je suis ces choses-là depuis des décennies. Donc, alors, en fait, il y a plein d'éléments qui sont très intéressants dans cette société d'aujourd'hui, qui bougent. Je vais donner des exemples très, très différents, et qui ne sont pas tous sur le mode de s'organiser en société, parce que c'est précisément là que ça résiste le plus. Mais, par exemple, si vous voulez, si je repars avec la vision du vivant qu'on a fin 16e, début 7e, si vous voulez, tout le 20e siècle, plus particulièrement la deuxième partie du 20e siècle, tout ce qu'on appelle l'éthologie, nous a montré à quel point c'était absurde. Et désormais, maintenant, le fait que, chez beaucoup d'animaux, il y a une représentation du monde, qui est même une forme d'agentivité. Alors, ce n'est pas une intentionnalité qui est égale à l'intentionnalité humaine, mais on a, et depuis une vingtaine d'années, il y a vraiment une espèce de, on pourrait presque dire de révolution du côté de la biologie végétale. On se rend compte à quel point le mode de vie des végétaux est complexe. Rien à voir avec le côté très simpliste qui était le nôtre auparavant. Déjà, sur le plan de la connaissance, même si, effectivement, il y a beaucoup de connaissances qui sont financées par des groupes dont ce n'est pas du tout le sujet, n'empêche que nos connaissances, elles progressent quand même, elles nous amènent à comprendre le monde un petit peu autrement. Sur un plan beaucoup plus pratique, si on prend par exemple la question des droits de la nature, dont on se foutait il y a peu de temps, en fait, aujourd'hui, ça se fait partout. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas très loin de chez nous, c'est par exemple la lagune de Marménor, dans le sud de l'Espagne, et c'est partie d'une volonté des riverains. On a transformé cette lagune en sujet de droit, donc ça fait partie de ce qu'on appelle les droits de la nature, et en fait, on l'a sorti. Ce n'est pas simplement du déclaratif, parce qu'on a sorti du montage d'une gouvernance. C'est-à-dire que désormais, c'est l'ensemble des riverains, alors dedans il y a évidemment et les pêcheurs et les agriculteurs, dont les modes de fer détruisent la lagune, qui sont transformés en gardiens. La lagune elle-même, elle jouit une sorte de monitoring scientifique permanent, et elle peut porter plainte contre ses gardiens s'ils ne font pas bien leur boulot. Et ces droits de la nature, aujourd'hui, vous les voyez partout, alors, pas chez Poutine, ni Chexijinpi, mais à peu près partout ailleurs dans le monde. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Là, les réflexions et les mises en pratique de modes d'agriculture bio-intensifs, pour en prendre en expression. Moi, j'aime bien agroécologie, mais c'est vrai que là... Malheureusement, c'est dévoyé maintenant. C'est pour ça qu'on change de mot tout le temps. Ben oui, voilà. C'est que les porteurs d'intérêt, les lobbies, vont toujours s'emparer des mots qu'on va mettre sur la place publique, effectivement, pour les dénaturiers. Mais bon, peu importe. Il y a eu une efflorescence ces dernières décennies avec des expériences individuelles. Hélène en est un parfait exemple. Bon. Et vous pourrez voir sur la mode pédagogique, sur les aspects beaucoup plus démocratiques, il y a une espèce d'inventivité aussi sur ce plan-là dans nos sociétés. La Convention citoyenne sur le climat, c'était quelque chose d'intéressant. Après, ce qui en a été fait, c'est autre chose. Mais on sent que dans cette société, par poche, ça bouillonne partout. Donc, en fait, il y a de l'espoir partout. Alors, à quel moment ça va basculer et à quel moment ça va devenir plus la base d'une organisation nouvelle de la société ? Malheureusement, je pense que ça ne viendra pas sans l'accroissement de difficultés. Parce que les gens qui s'opposent à nous, ils sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus riches, et ils ont beaucoup plus de levier que toutes les personnes qui sont dans cette salle. Donc, le combat est vraiment inégal. Ce n'est même pas David contre Goliath, parce que là, le Goliath, même David s'est barré. Et nous on se bat. Et donc, voilà. Et pour le reste, c'est une question d'alchimie. Je ne peux pas en dire plus. Merci. Merci.